Mote, Barahala, bienvenue à ce nouveau live portant sur les grands ouvrages classiques de bibliographie générale propice à la renaissance kémite. Aujourd'hui, pour notre quatrième édition, nous allons traiter de l'ouvrage de Ludwig Bumplovic dont le titre est « La lutte des races » et le sous-titre « Recherche sociologique ». En compagnie du Serge Kovic Rekmi Rer, nous allons donc pouvoir examiner de fond encore cet ouvrage à travers sa lecture méthodique. Pour y arriver, je vais tout de suite aller au but avec la première question qui est celle-ci. Qui était en réalité Ludwig Bumplovic ? Quel était son itinéraire intellectuel ? Et surtout, qu'est-ce qu'il a apporté à la raciologie C.S. Kovic ? Ludwig Bumplovic est né en 1838 à Cracovie en Pologne et il était le fils d'une famille juive de la grande bourgeoisie galicienne. Son père était un homme d'affaires extrêmement prospère et il jouait un rôle éminent au sein de la communauté juive polonaise. Bumplovic n'était pas lié directement à ce qu'on appelle les familles juives de Galicie, mais il faisait partie de la notabilité, c'est-à-dire le cercle des notables juifs qui ont fait fortune en Allemagne. Il y a trois faits qui caractérisent son parcours. D'abord, Bumplovic a reçu une formation polonaise mais il n'a jamais voulu s'assimiler à la culture polonaise parce qu'il considérait, à temps ou à raison, je pense, à raison, la culture polonaise comme une culture de slave. de slave. Et lui, il pensait que, pour un juif, même fortuné, le challenge consiste à maîtriser mieux la culture germanique que les Allemands et mieux la culture autrichienne que les Autrichiens. parce qu'il y a dans ce milieu-là une fascination pour ce qu'on appelle le type arien ou germano-arrien. Donc, la plupart des juifs de Pologne rêvaient d'envoyer leurs enfants en Allemagne, en Autriche, pour obtenir ce qu'on appelle la culture allemande. la culture allemande était, pour eux, dans, eux, ils ne vivaient pas dans les ghettos ou les quartiers populaires de Varsovie, eux, ils vivaient dans les cercles des aristocrates. Donc, pour eux, la seule chose qui leur manquait, puisqu'ils ont eu toutes les fortunes de la terre, c'est la reconnaissance des hommes de l'être et des hommes cultivés de l'Allemagne. Donc, ils étaient fascinés par Fichteux, le grand philosophe qui avait écrit le discours à la nation allemande. Le discours à la nation allemande est, du point de vue philosophique, ce qu'on peut appeler le manifeste philosophique du pan-germanisme. Cet ouvrage est disponible à Taméry, comme vous pouvez le voir. Mais, outre le discours à la nation allemande, il fallait posséder la philosophie de Kant. Parce que Emmanuel Kant représentait aux yeux de cette aristocratie juive de Pologne ce qui se faisait de mieux dans le domaine du rationalisme critique. Comme chacun le sait, la pensée philosophique de Kant part d'une évidence, c'est ce qu'on appelle l'épuisement de la raison. Donc, la rationalité au sortir de ce qu'il est permis d'appeler la théologie ou la théosophie de Maître Eckhart et de Dunscott, c'est-à-dire les auteurs de la scolastique, il fallait nécessairement mettre la raison au tribunal de la critique. Donc, Kant constate que la raison critique doit l'emporter sur la raison dogmatique. dont pour Kant philosophé c'est sortir de son sommeil dogmatique. Or, le sommeil dogmatique est pour l'essentiel ce qu'on appelle la catéchèse de la bibliophile, la Bible. C'est-à-dire en dehors de la Bible, il n'y a rien. Donc, il y a des hommes qui sont les hommes d'un seul livre. Ce sont les spécialistes de la Bible que j'appellerai ici les bibliophiles. Donc, en dehors de la Bible, il n'y a pas de science. Or, ce que montre Kant, c'est que dans la Bible, il n'y a pas la science. Il y a ce qu'on appelle la foi, l'adhésion à une foi aveugle. et donc, cette adhésion par elle-même montre que l'activité de la réflexion, l'activité réflexive de l'homme est, pour ainsi dire, en sommeil. C'est ce somnambulisme qui fait que le philosophe est incapable de penser. Ce qui compte, ce n'est pas la pensée parce que n'importe qui peut penser. ce qui compte, c'est le sommet de la pensée que constitue l'art de philosopher. Donc, pour eux, aller dans les grands salons de Varsovie et discuter de Kant vous confère une légitimité que les autres n'ont pas. Donc, Kant distingue la raison pratique qui est de l'ordre de la morale de la raison critique qui est de l'ordre de ce que j'appelle les conditions de possibilité de la philosophie dans l'ordre de l'épistémé. constatant une contradiction entre la pensée pure critique et la pensée que nous appelons la raison pratique qui est de l'ordre de la morale, Kant va donc élaborer les conditions de possibilité d'une pensée critique. c'est là où il va maintenant distinguer trois types de jugement. Nous appelons jugement au sens de Kant ce qu'on appelle une décision de l'entendement pour mettre en place les conditions de possibilité de la pensée elle-même. Donc toute pensée procède d'abord de ce qu'on appelle des axiomes. Donc ces propositions axiomatiques ne sont pas démontrées parce que ce sont des postulats. On y adhère et une fois qu'on y adhère il y a un raisonnement formel ou formalisé qui se fait à partir de trois types de jugement. Le jugement apodictique le jugement transcendant et le jugement assertorique. Donc quand tu discutes de ça Glumpovic il aime ça il aime discuter de Kant mais Glumpovic aime encore plus discuter de Hegel. La différence entre Kant et Hegel c'est que la distinction que Kant opère entre les trois catégories de jugement vient de ce que Kant reproduit les erreurs de Platon. il fait une dichotomie entre le monde intelligible et le monde sensible et entre les deux il met la raison pratique. Or pour Hegel la dialectique c'est la forme que la raison prend lorsqu'elle se déploie à travers l'esprit absolu 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 christ donc pour Hegel l'histoire de l'humanité c'est l'histoire de l'auto développement de l'esprit absolu Donc l'esprit absolu se déploie Comme l'oiseau de Minerv Qui ne prend son envol qu'une fois la nuit tombée Alors l'oiseau de Minerv dont parle Hegel C'est la chouette égyptienne C'est la chouette égyptienne Donc Hegel va maintenant poser le problème Des formes par lesquelles l'esprit absolu va passer Pour s'accomplir et s'autodévelopper Donc il estime que l'art est une de ses formes Il estime que la politique et l'état C'est une de ses formes Il estime que le droit c'est une de ses formes Donc lorsque tu fais la philosophie esthétique Ou tu étudies l'esthétique chez Hegel Tu ne fais que montrer comment L'esprit absolu s'est incarné dans des formes A partir du concept central du beau Lorsque pour Hegel Tu abordes la question de la politique La police au sens des grecs A ce moment là Tu es obligé de partir du droit Donc pour Hegel Il y a deux éléments fondamentaux Pour comprendre le développement des sociétés humaines Le premier élément c'est la philosophie politique Quelqu'un qui ne fait pas la philosophie politique et morale N'est pas un philosophe Et le deuxième élément c'est la philosophie du droit Donc Hegel va bâtir son système A partir de la certitude Qu'il y a une logique Du développement de l'esprit absolu Depuis le monde des grecs Qui s'est débarrassé De l'empirisme du monde oriental Dans lequel il classe l'Egypte Jusqu'au monde germanique Qui est pour lui L'apothéose du développement de l'esprit absolu Donc Ce qui est important pour Glumpovitz C'est Qu'est-ce qui va motiver Sa science A Glumpovitz Parce que Glumpovitz N'a même pas besoin de faire des études C'est dans sa maison Dans son château Que les professeurs viennent Il ne va même pas à l'école Donc les meilleurs professeurs Viennent dans sa maison Donc Glumpovitz va dire maintenant ceci Et je le cite Dans sa préface Il écrit Je présente modestement L'esquisse d'une science Destinée à prendre quelques jours De grands développements Une importance considérable Son véritable nom C'est-à-dire le véritable nom De la science que lui veut fonder Serait l'histoire naturelle de l'humanité Pourquoi ai-je choisi Un titre Qui implique Ipso facto La sociologie J'ai voulu d'emblée Éviter toute maprise Un sens bien différent S'attachant à la première De ces appellations Depuis que Richard A publié Son Une histoire naturelle de l'humanité Quant au mot sociologie Emprunté à Auguste Comte Je crois qu'il est bien plus adéquat Qu'il caractérise bien mieux La nature et la portée De la science d'avenir Que je présente En son état rudimentaire Cette science est-elle nouvelle Je ne me fais point cette illusion Dans le domaine de l'intelligence humaine Rien n'est en réalité nouveau Quel que soit L'édifice scientifique à élever Les matériaux Sont sur le chantier Je ne pense donc pas Que l'on puisse en créer de nouveau Mais si Pour construire Nous n'avons à notre disposition Que des pierres Datant de l'antiquité la plus lontaine Ces pierres Nous pouvons Les assembler D'une façon Nouvelle et innovante Nous donnerons ainsi A notre oeuvre Une forme nouvelle Un type nouveau Un revêtement nouveau Et voilà tout Ce qui change avec le temps Avec les conceptions Qui elles-mêmes sont changeantes C'est ce type nouveau Ce n'est que Lui Il peut offrir Une variété Aussi inépuisable Que celle des individualités Elles-mêmes L'assemblage Provisoire Que j'ai élevé ici Et dont les matériaux Constitutifs Ne sont pas encore cimentés Est-il une oeuvre Personnelle Et bien originale Dans son inspiration Porte-t-il La marque D'une individualité Bien tranchée Il ne m'appartient Point d'en juger Il n'y a Une conviction Que je me crois Autorisé A exprimer ici Comme bien même Cette tentative Qui est mienne Viendrait être reconnue Sans valeur Comme des centaines D'autres essais Et ouvrages Qui l'ont précédé Il n'y aurait pas là Un échec Pour la simple Et bonne raison Que j'aurais inauguré La science naturelle De l'humanité Cette science Après les nombreuses Méprises Les erreurs De mes prédécesseurs Les insuccès De la période Pendant laquelle Il a fallu Reconnaître le terrain Se met Résolument en route Elle ne s'égarera Plus jamais Après mon ouvrage Un jour Cela est certain Elle arrivera au but Il est question Qu'elle arrive Au but Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Pour Glumpovic Il a un programme Philosophique Et ce programme Philosophique C'est l'élaboration D'une nouvelle science Qu'il appelle L'histoire naturelle De l'humanité Le problème Comme l'a soulevé Un commentateur Exigeant C'est Est-ce que La nature Et l'histoire Sont du même Registre Autrement dit Une histoire naturelle Ne sera-t-elle pas En fait L'histoire de la nature Comme l'a fait Spinoza Mais Vouloir faire L'histoire de l'humanité C'est sortir De la nature Et cette Extraction De ce que j'appelle Les Promiscuités De la nature Doit déboucher Sur la société Car L'homme A une particularité Il n'est pas Un homme Qui vit A l'état de nature Il est Un animal Social Et pour lui Comte Auguste Comte A donc Perçu Le caractère Social Et sociable De l'humanité Mais ce que Comte n'a pas perçu A cause de son Positivisme Dogmatique C'est que En fait La société N'est pas possible Sans L'anthropologie Culturelle C'est-à-dire La culture De l'homme Donc Nous allons Voir naître Ainsi Ce qu'on appelle Maintenant L'anthropo-sociologie C'est-à-dire Une science De l'homme Qui veut Étudier Son caractère Intrétiquement Social A partir De sa nature Or Dit Grumpovitz La nature De l'homme Est liée A la race Donc Pour Grumpovitz La force Qui anime Toutes les sociétés Humaines C'est ce que L'homme A de plus Naturel C'est-à-dire Les caractères Héréditaires Qu'ils tirent De la nature Donc Il n'y a pas De nature humaine Il y a Des races Qui nous révèlent Les natures Des Peuples Qui appartiennent A ces races Donc faire L'histoire Naturelle De l'humanité Revient A faire L'anthropo Sociologie En recherchant Ce qui fait Que les nègres N'ont Jamais Rien Apporté A l'humanité C'est un fait Singulier Pose D'emblée Grumpovitz Parce que Si La nature Humaine Était Une Il n'y a pas De raison Que les germains Soient au sommet De l'humanité Et que les nègres Soient au seuil De l'animalité Je répète cette phrase Il n'y a pas De raison Au niveau Raison La rationalité Ne peut pas Expliquer Pourquoi Les germains Sont au sommet De l'humanité Tandis que Les nègres Gisent au seuil De l'animalité Donc pour lui Les nègres Ont une forme Humaine Ils ont un crâne Ils ont des Ils ont un nez Épaté Ils ont des lèvres Écravées Ils ont Une peau noire Qui fait qu'on a L'impression Qu'ils sont sortis Tout droit de l'enfer Mais Les noirs N'ont pas Les dispositions Héréditaires De quelqu'un Qui est capable Un De Se distinguer Lui-même De La nature Parce que C'est ce retrait Cette distanciation Qui fait que L'homme S'appréhende Comme sujet Et la nature Est pour lui Un objet Or Chez le noir Il n'y a pas De distinction Entre le sujet Et l'objet Il y a une confusion Du sujet Avec l'objet C'est Cette confusion Qui prouve Que l'homme Noir N'a pas la raison Mais il y a un domaine Dans lequel tu ne peux pas Battre le noir Dit-il C'est l'intuition Animal C'est donc Un être Instinctif Qui est Imbattable Au niveau De l'intuition Pure Donc Grimpovic Va maintenant Mettre en place Une science Et cette science Va s'opposer A l'autre science Qui domine La sociologie C'est à dire Le marxisme Le naturalisme De Grimpovic Est donc Une objection Au marxisme Karl Marx Dans le manifeste Du parti communiste A écrit L'histoire De toute société Jusqu'à nos jours N'a été que l'histoire Des luttes Des classes Donc pour Karl Marx Sans la lutte Des classes On ne peut pas Comprendre l'évolution Des sociétés humaines Depuis ce qu'il appelle Le communisme Primitif Jusqu'à ce qu'il appelle Le communisme Scientifique Qui va abolir La lutte des classes Et qui va être Donc une société Sans classe Or Comme nous l'avions Montré déjà Karl Marx N'est pas Le venteur Du concept De la lutte Des classes Il le dit Lui-même Dans une lettre Célèbre Qu'il a adressée A Joseph Weidemeyer Et Dans cette lettre Karl Marx écrit Nous citons De mémoire En ce qui me concerne Ce n'est pas à moi Que revient le mérite D'avoir découvert L'existence Des classes sociales Et Encore moins Leur lutte Entre elles Longtemps avant moi Des historiens bourgeois Avait découvert Ce fait fondamental Et des économistes Bourgeois En avaient dégagé L'anatomie économique Ce que j'ai fait De nouveau Ce fut De démontrer Un Que la lutte Des classes N'est liée Qu'à des phases Historiques Déterminées Du développement De la production Matérielle Deux Que dans le cadre De l'antagonisme Existant Entre le capital Et le travail La lutte Des classes Conduit nécessairement A la dictature Révolutionnaire Du prolétariat Trois Que cette dictature N'est Elle-même Qu'une transition Vers L'abolition De toutes les classes Et en dernière Analyse Vers l'émergence D'une société Sans corps Donc Karl Marx Reconnait Qu'il n'a pas Inventé La lutte Des classes Maintenant Glumpovic Va dire Qu'en fait Karl Marx Confond La nature Des races C'est-à-dire Les dispositions Héréditaires Que la nature A Données Par prédisposition A toutes les races Avec Ce qu'il appelle Les classes sociales Donc pour Glumpovic Les classes sociales C'est tout simplement Quelque chose Qui fait partie Du jeu De Ce qu'on appelle Les luttes d'influence Pour le pouvoir Dans les sociétés humaines Mais ce qui est déterminant C'est la lutte des races C'est la lutte des races Qui est déterminante Et il va plus Dans le champ Dans l'anthropo sociologique Il y a la lutte des classes La lutte des races Et la lutte des castes Donc Nous allons d'abord Commencer par définir Les classes On appelle Classe sociale L'ensemble Des Groupes Humains Qui dans la société Sont Liés A tel ou tel Statut En vertu De leur position Par rapport A la division Sociale Du travail Par rapport Au rapport De production Et par rapport Aussi A ce qu'on peut appeler La Force de travail L'utilisation De la force de travail Deuxièmement On appelle race Selon Glumpovic Des groupes Humains Qui partagent Qui ont en commun Des Véritages Qui sont liés Au sein Et qui sont liés aussi A leur patrimoine Héréditaire Et pour Glumpovic C'est plus important Que les classes Pourquoi ? Parce que la race Ne change jamais Les classes Fluctues Change Quelqu'un Qui était un prolétaire Peut devenir Demain Un Manque de la classe moyenne Un petit bourgeois Voix Mais Un nègre Ne deviendra Jamais Un blanc Un blanc Ne deviendra Jamais Un asiatique Mongoloïde Jaune Donc Il appelle ça Les permanences Des caractères Héréditaires Issues De la nature Des races Donc La nature A prévu Que noir Soit noir Avec tout Ce que cela Charrie D'infériorité Congénitale La nature A prévu Qu'un blanc Soit blanc Avec tout Ce que cela Charrie De supériorité Congénitale Mais Entre le noir Et le blanc Il y a des Races Et des sous-races Qui sont dues Au métissage Pour Grimpovic Le métissage N'est pas bon Pour le noir Parce que Si on continue A prolonger Le métissage Le noir Va disparaître Et s'il disparaît C'est un chenon Manquant De ce qu'on peut appeler L'humanité inférieure Qui confine A l'animalité Qui va disparaître Donc Grimpovic Dit qu'il ne souhaite Pas la disparition Des nègres Que l'esclavage C'est une bonne chose Ça n'a jamais fait Disparaître un nègre Au contraire Ça lui a appris Une chose C'est que Un animal Ne peut survivre Dans la nature Qu'en courant Et en travers Le problème Ne doit pas se mélanger Avec le noir Parce que le blanc Risque de disparaître Risque de disparaître Comment Grimpovic Explique ça Il dit que le sang Du noir Est très fort Que même Que même Un Un La race rouge Il appelle comme ça Les amérindiens Deux La race jaune Et trois La race brune C'est à dire Les juifs Les arabes Et tout ça Qui sont des sémites Lui il appartient A ce groupe Donc Grimpovic Va d'abord Se présenter Comme quelqu'un Qui n'est pas raciste Pourquoi ? Parce qu'il veut Que les noirs soient Ressent noirs S'il avait voulu Faire disparaître Les noirs On aurait pu L'accuser de racisme Mais il ne fait Que décrire Les caractères Héréditaires Issus De l'infériorité Congénitale Des noirs Donc ce n'est pas La société humaine Qui décide Si les noirs Sont inférieurs Parce que Dans la société Chaque fois Qu'on a trouvé Des noirs Qui se sont retrouvés Avec des blancs En catimini Pour se battre Les noirs L'ont toujours emporté Parce que Dit-il Leur complexion physique Fait que Ils ont une propension A la musculation Et Au caractère athlétique Mais Les noirs Ils utilisent Leur corps Pour avoir Le dessus Si les blancs Mais une fois Qu'un blanc Étudie Bien La façon La façon Dont le noir Fonction Parce qu'il fonctionne Toujours de la même façon Le blanc Va utiliser Maintenant Sa raison Pour pouvoir Dérégler La machine Du nègre Donc le blanc Va créer Maintenant Des armes Et ces armes Vont atteindre Le nègre A distance Alors que le nègre C'est un peu Comme un chimpandé Pour venir frapper Le blanc Donc ça veut dire quoi Ce qui compte Ce n'est pas La force brutale Ça le nègre Ce qui compte C'est l'intelligence De la force Et ça le nègre Ne l'a pas Parce qu'il est Déficient Au niveau De son Sa rationalité Donc Gobino dit Qu'il n'est pas Raciste Le raciste C'est celui Qui affirme Que le blanc Et le noir Sont dans un rapport De hiérarchie sociale Pour lui Ils sont dans un rapport De hiérarchie naturelle La nature Pas sociale Voilà pourquoi Il considère Comme une absurdité Le contrat social De Jean-Jacques Rousseau L'idée Que les hommes Naissent libres Mais que partout La société Les met dans les fers Est une absurdité Les hommes Ne naissent jamais Libres justement Parce qu'ils ont L'empreinte Et l'imprégnation De la nature Qui fait que Certaines races Sont congénitalement Inaptes A la raison Tandis que d'autres Sont Des hyper-rationalistes Ayant dit tout cela Gobino va maintenant Essayer d'expliquer Quelle est la différence Entre Le racisme La raciologie Et le racialisme Grumovitz Va donc faire Une différence Entre Le racisme Dont on l'accuse Selon lui A tort La raciologie Et le racialisme Et le racialisme C'est en définissant Ces trois concepts Que Gobino va maintenant Mettre en lumière Ce qu'il appelle Sa thèse centrale C'est à dire Son apport déterminant Au science sociale Et humaine Donc il considère Son livre La lutte des races Recherche sociologique Comme un livre Qui Va provoquer Une révolution Copernicienne Dans le champ Des sciences sociales Et humaines Il dit Il y a Avant la lutte des races Et après La lutte des races On ne fera plus Jamais de science Après ce livre Qui puisse dépasser Son projet scientifique A lui Qui est Je le répète La nécessité De rédiger Une histoire naturelle De l'humanité Hothep Et Zafio Ramène l'histoire générale De l'Afrique Que j'ai posé Deuxième question Quelle est la thèse centrale Défendue par Blumpovitz Dans son ouvrage La lutte des races Et recherche sociologique C'est jusqu'au bout Deux Donc La thèse centrale De Blumpovitz C'est que Pour connaître L'histoire De l'humanité Il faut partir Des patrimoines Héréditaires Que la nature A imposé Aux races Or Dans son ouvrage Dans son article Intitulé Origines des anciens Égyptiens Qui fait partie Deux Du chapitre 1 De Du volume De l'histoire Générale De l'Afrique Le volume 2 Afrique ancienne Le professeur Cher Antadiop Écrit A propos de Blumpovitz A la page 45 Je cite C'est la note Infrapaginale Numéro 6 Dans sa lutte Des races Parue En 1883 Goumpovitz Affirme Que les diverses Classes Dont se compose Un peuple Correspondent toujours A des races Différentes Dont l'une A établi Sa domination Perpétuelle Sur les autres Par la conquête Et la guerre Vaché Vaché De la pouge Dans un article Publié En 1897 Posait Quant à lui Une douzaine De lois fondamentales De l'anthropo-sociologie Dont quelques-unes Sont bien typiques La loi De répartition Des richesses Il paraît que Si tu es inférieur Tu ne dois pas Avoir les richesses Stipulait que Dans les pays A mélange Européaus Alpinous La richesse Croît En raison inverse De l'indice Céphalique Il y a la loi Des indices Urbains Illustrée Par Hamon A propos Des recherches Sur les conscrits Badoirs Qui énonçaient Que Les habitants Des villes Présente Une plus grande Dolicocéphalie Que les habitants Des campagnes Environnantes La loi De stratification Se formulait Ainsi L'indice Céphalique Va en diminuant Et la proportion Des dolicocéphales En augmentant Des classes Inférieures Aux classes Supérieures Dans chaque société Dans Son ouvrage Intitulé Sélection sociale Au pluriel Au pluriel Ouvrage Que nous allons étudier Vachet de la Prouche N'hésitez pas A affirmer Que la classe Dominante De l'époque Féodale Se rattache D'une manière A peu près Exclusive A l'homo Europeus De Sont que Ce n'est pas Le hasard Qui a maintenu Les pauvres Au bas de l'échelle Sociale en Europe Mais leur infériorité Congénitale On voit Que le racisme allemand N'avait rien inventé Lorsque Rosenberg Affirmait Que la révolution française S'explique par une Révolte Des brachycéphales De la race alpine Contre les dolicocéphales De la race nordique Il ne faisait que reprendre Les théories De Gounpovitz Etc Donc ça veut dire quoi Dans ce Numéro d'Historia Ce numéro d'Historia Intitulé La fabrique du nazisme Il y a un article Extrêmement Intéressant Qui est Intitulé Le nazisme Une idéologie Passie allemande De Johan Chapoulot C'est à la page 32 Du dossier Et nous sommes Dans le numéro 886 D'Historia Qui date de Octobre 2020 Donc c'est le numéro Qui est actuellement En piance Donc je voudrais D'abord Expliquer Très brièvement Comment Gounpovitz Voit La stratification sociale En Europe A partir Des Données Héréditaires Raciales Tirées de la nature Pour Gounpovitz Le plus inférieur De toute l'Europe C'est la race Des manouches Des gitanes C'est le plus inférieur Au dessus des manouches Et des gitanes Il y a les Basques Que Gounpovitz Appellent Des négroïdes Mal blanchis Des négroïdes Mal blanchis Au dessus des basques Il y a Les slaves Que Gounpovitz Considère Comme le Cheptel Qui va Alimenter L'esclavage L'esclavage Des grecs L'esclavage Des romains D'où leur nom Slav Qui a donné Le nom même De l'institution Qu'on appelle L'esclavage Ensuite Gounpovitz Dit Après eux Il y a Les sémites Les sémites Auxquels lui-même Appartient Gounpovitz Ensuite Au dessus Des sémites Il y a La race Alpine C'est à dire Les blancs Abattardés Comme les italien Les français Et tout ça Qui sont pas Des vrais blancs Au dessus De la race Alpine Il y a La race Nordique D'olicocephale Auger bleu Qui l'appelle La race Des seigneurs C'est le cas Des vikings Qu'on retrouve En Suède En Finlande Etc En Islande Et aussi Les germains Qui sont leurs cousins Et ils posent la question S'il y a Un métissage Entre La race Des seigneurs Et La race Négroïde Des manouches Des gitans Est-ce que La race blanche Ne risque pas De disparaître Voilà pourquoi Les ennemis De l'Europe Veulent Que l'Europe Fasse le métissage Avec les Arabes Les manouches Les slaves Etc Pour ne pas préserver La belle race blanche De l'Europe L'expression La belle race blanche De l'Europe Est de Gumpovic Lui-même Je le cite Dans le texte Gumpovic Donc Qu'est-ce qui se passe L'entrepôt Sociologique De Gumpovic Veut que Toutes les richesses Qu'il y a En Europe Soit concentrées Dans les mains De la race Des seigneurs La race Des vikings C'est-à-dire La race Nordique Disons Il faut concentrer Pour la race Nordique 80% Des richesses Il faut 10% Pour la race Alpine Ça fait 90% Et Les autres 10% Faut partager Entre les autres races Parce que S'ils craignent De fait Ils vont faire La révolution Et s'ils font La révolution Ils vont renverser L'ordre établi Par la race Des seigneurs Qui est un ordre Lié à la nature Donc pour lui Tous les rois D'Europe Qui n'ont pas Le sang bleu Ne sont pas Des vrais aristocrates Donc les rois Les rois de France Les capétiens Les valoirs Et tout ça Sont En fait Des bâtards Donc la France Est dirigée Par une royauté De bâtards Et il va Jusqu'à dire Que les français Font semblant De se distinguer Des nègres Alors qu'ils ont Un patrimoine Héréditaire De 40% En commun Avec les nègres Donc les français C'est une race De négroïdes Donc Pour lui C'est ça Que nous devons noter Or Les français En question Lorsque son livre sort Ben Ils disent Mais Comment se fait-il Que lui Il dise que Nous nous sommes Des négroïdes Qui est-il Pour nous parler Comme ça Donc Ils ont demandé A un des français De répondre Et de le critiquer En montrant Tout simplement Que c'est un plagiaire Et donc Ce français Dans la revue Des deux mondes Va faire cette critique Dont nous allons citer Juste Un extrait Très bref Ce français S'appelle Ferdinand Brunetier Et c'est le numéro De la revue Des deux mondes Tom 115 1893 Nous sommes Page 429 448 Voici ce qu'il écrit Pourquoi Les allemands N'ont-ils pas De théâtre A vrai dire Ou pourquoi L'Europe Dont nos prosateurs Ont Si aisément Brodé la conquête N'a-t-elle jamais Franchement Accepté nos poètes En général Et nos lyriques En particulier C'est que les gens Eux-mêmes Lorsque l'on essaie D'en reconstituer L'histoire Et d'en reconnaître La première origine D'où viennent-ils Et que sont-ils Peut-être Si ce n'est Autant de symboles D'expressions Plastiques Et figurées De ce qu'il y a De plus original De plus intérieur Et de plus permanent Dans l'âme Même De l'homme C'est-à-dire Le génie des races Puisque donc Il n'y a pas De questions littéraires Tant soit peu complexes Qui n'aboutissent A la question De race Il n'en est pas Non plus Qu'il n'en est pas Un Si toutes les autres Y retournent C'est qu'elles vont Commencer jadis A en sortir Et c'est pourquoi Nos lecteurs Ne s'étonneront pas De nous voir Parler aujourd'hui Du livre De monsieur Goumplovic Sur la lutte des races Intéressant Curieux Et ambitieux Ce livre Est-il d'ailleurs Aussi neuf Aussi original Et aussi dangereux Que le croit son auteur Car On n'a jamais pris Plus de précautions Que monsieur Goumplovic lui-même Pour se défendre Contre les conséquences Que la passion Alliée à l'infamie Pourrait tirer Si l'on en croyant Des connaissances Nouvelles contenues Dans son livre Et vous diriez Qu'étonner lui-même Ou effrayer De son audace Et de la portée De ses prétendues Découvertes Ce sociologue Ne s'admire Qu'en tremblant La raison S'en trouve-t-elle Peut-être Dans quelques circonstances Que nous ne savons point En ce cas Nous n'avons plus Rien à dire Mais si Peut-être Et d'aventure Dans cette Afflectation même M. Glumpovic N'avait cherché Qu'un moyen De provoquer Notre curiosité Nous lui dirons Sans aucune flatterie Qu'il n'en avait Peu besoin Trop d'intentions A la vérité Se mêlent Ou plutôt S'entremêlent Dans son livre S'y opposent Ou s'y contrarient Qui en rendent La lecture pénible Quand encore Et surtout Elle n'en obscurcit Même pas le décès Mais toutes sortes De questions Y sont traitées Ou indiquées Dont le rapport Avec la question De race Pour n'être pas D'abord apparent N'en est pas moins réel Et habilement Mise en valeur Par l'auteur Toutes sortes D'hypothèses Confuses Y sont Tour à tour Critiquées Ou suggérées Par de bonnes raisons Toutes sortes De paradoxes S'y opposent Au lieu commun De la philosophie De l'histoire Pour nous inquiéter Utilement Sur la solidité On en saurait Demander davantage Et après cela Si M. Gomplovic Mieux informé Rendait plutôt justice A quelques-uns De nos auteurs français Dont les idées En plus d'un point Sont voisines Des siennes Si elles ne se confondent Avec les siennes Nous n'aurions plus Qu'à le féliciter D'avoir écrit Un si bon livre Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que L'auteur De cet article Célèbre Intitulé La lutte des races Et la philosophie De l'histoire Ferdinand Brunettière Fait une critique A Gumpovic C'est que Gumpovic Ne mentionne pas Assez Le fait que Ce qu'il croit Être son apport Aux sciences sociales Et humaines A savoir L'anthropo Sociologie C'est tout simplement Le plagiat Des auteurs français Qui seul Mérite Le titre De raciologue Classique Donc Voilà un auteur Qui nous dit que Hitler A eu des précurseurs français Et que M. Gumpovic Ne rend pas Hommage Et honneur Aux précurseurs français D'Hitler Qui sont-ils Ces précurseurs Français D'Hitler Ils sont au nombre De trois Le premier Est le diplomate Arthur de Gobino Qui a écrit Un ouvrage Dont nous avions Déjà parlé Et c'est Sur l'inégalité Des races humaines Le deuxième C'est justement Vachet de la pouge Vachet de la pouge Qui a écrit Plusieurs ouvrages Dont On l'a vu tout à l'heure Les sélections Sociales Mais le troisième Dont personne ne parle Et dont Nous parlerons Pour la première fois Aujourd'hui Est un auteur Qui est Suisse Francophone Et germanophone Dietrich Eckart Et lui Nous reviendrons Sur Ce qu'il a écrit Et qui a fait de lui Le père spirituel Du mouvement Hitler Dont il se revendique Lui-même Donc Ce que nous voulons dire C'est que Quand les Anthropologues Français Qu'on appelle aussi Les ethnologues Étudient l'Afrique Ils étudient Avec la même grille Rationologique Que les groupovits En fait pour l'Europe Ils ressortent De cette grille Rationologique Que pour eux Le plus sauvage Et le plus inférieur De tous les Africains Ce sont les piglets Qu'on appelle Qu'on appelle Les négriers Ensuite Il y a Les bouchman Les bouchman Les san Khoisan Ensuite Il y a Les bantous Ensuite Il y a Les semi-bantous Ensuite Il y a Les amites Ensuite Il y a Ce qu'on appelle La race brune Méditerranéenne De Helios Smith Et Sergi A laquelle Les égyptiens Appartiendraient Selon les premiers Égyptologues Mais il y a Quelqu'un Que j'ai oublié C'est le nègre Vrai Le nègre Vrai Donc c'est le nègre Vrai Qui en Afrique Avec les pygmées Les khoisan Est appelé Aussi Le vrai Bantou Le nègre Vrai Donc le nègre Vrai Aussi loin Qu'on puisse Aller dans L'histoire De l'humanité Il n'a rien créé Et Seligman Dans Race is Of Africa Précise Il n'a même pas Été capable De créer Une hutte Une hutte C'est-à-dire Juste des Branchages De feuilles Pour s'abriter En dessous Il n'a même pas Été capable Donc Toutes les civilisations Qui ont été créées En Afrique L'ont été Par des blancs Et ces blancs Parce qu'ils se sont Plus ou moins Métissés On les voit A l'état De Hamit En Ethiopie On les voit A l'état De Tutsi On les voit A l'état De Masaï Et justement Pour les glumpovites C'est la preuve De la dégradation Humaine Qui résulte Du métissage Donc Voilà planté Les fondements Épistémologiques De la Raciologie Et du Racialisme Qui ont donc Pour Science L'entrepôt Sociologique Et qu'on appelle Aussi La Biosociologie Voilà un peu Les éléments Mises en place D'entrée de jeu Par Grumpovites Auteur Troisième question Quelles sont Les thématiques Connexes Explorées Par Par L'auteur Dans son essai C'est 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 D'abord Grumpovites Va mettre En place Ce qu'il Appelle Les processus Naturels C'est A dire Qu'est-ce Que la Nature A mis En place Pour Distinguer Les races Il distingue Les processus Naturels Sidériques Et c'est Comme des forces D'attraction De la gravitation Pénétrant L'espace Qui font circuler Avec une merveilleuse Régularité Que lui seul Il peut connaître Les Les éléments Du sang Les globules Il y a Les processus Naturels Chimiques Qui se produisent Notamment Dans le règne Animal Et dans lesquels Interviennent Des forces Chimiques Reposant Sur ce qu'il Appelle Le principe D'affinité Il y a Les processus Naturels Végétaux Plus élevés Et plus compliqués Que les processus Précédemment Mentionnés Car C'est dans L'organisme Végétal Que se manifestent Ce qu'il Appelle Les forces Énergétiques Il y a Les processus Naturels Animaux L'homme Procède de Ces organismes Animés C'est-à-dire Le règne animal Lui-même Est lié Au fluide Du sang Ces quatre Processus Sont à la base De ce qu'il Appelle Les forces Qui attirent Les hommes Vers l'animalité Ou vers l'humanité Ces forces Sont plus Prédominantes Chez les nègres Qui n'ont jamais Quitté le seuil De l'animalité En vérité Elles sont Absolument Prépendérantes Chez le blanc Et notamment La rage Germanique Qui a Été Au-deçà Du seuil De la Transcendence Aboutissant Même à une Reste De seigneur Ensuite Il va maintenant Expliquer A partir de ces forces Ce qu'il appelle La conception Usuelle Du développement De l'humanité Et il va montrer Que ce n'est pas Un hasard Si les hommes Produisent L'art Produisent Le droit Produisent L'architecture Produisent Toutes les formes Élevées De l'esprit Voilà pourquoi Toutes ces formes N'ont été créées Que par la Rade germanique Et le noir Lui Il vient Il imite Et quand le noir Imite Ça donne Des masques Grossiers Comme les masques Grimaçants Des gouros Et des dents Voilà ce que le noir Appelle l'esthétique Donc Tout se dégrade Au contact Des noirs Qui ne sont Capables Que d'imitation Jamais De création Ensuite De l'humanité Est la seule Scientifique Et il va Montrer Que en fait C'est des blancs Qui sont dans Des périodes De déclés Qui inventent Maintenant Le monogénisme Pour faire croire Que les hommes Sont égaux Qu'en fait Ceux qui ont inventé Le monogénisme L'universalisme Pour faire croire Que les hommes Sont égaux C'est tout simplement Les sémites C'est tout simplement Les races inférieures Qui veulent compenser Leur déficit naturel En inventant L'égalitarisme Le monogénisme L'universalisme Le cosmopolitisme Etc Donc Le blanc doit Défendre au contraire Son exceptionnalité Son exemplarité Son unicité Et c'est ça Que nous devons faire Pour que l'humanité avance Donc à partir de là Il entreprend De nous faire La distinction Entre les trois concepts Dont nous avons parlé Tout à l'heure Le premier concept C'est la raciologie Donc Pour Eux Le 19ème siècle Est la science Des mensurations Cranométriques Des mensurations Du nez Et c'est Tout a été mesuré La couleur De la peau La respiration La barbe Les cheveux L'angle facial Les indices Nasaux et orbitaires Les rapports de proportion Entre le radius Et l'humérus Du tibia Et du fémur Le degré De stéoptopie Et le tablier De la Vénus Autentote D'origine sud-africaine Mais par-dessus tout Le cerveau Par ses circonfolutions Et la capacité De la boîte crânienne Trahissent Les races inférieures Une telle Mensuration Du type humain Des races inférieures A permis A Géonfroy Saint-Hilaire Et à Cuvier Mais aussi A Linné Et à Buffon Buffon Le Buffon En leur ont permis De mettre en évidence Ce qu'on va appeler plus tard L'inégalité des races Et c'est l'honneur De L'école française D'anthropologie De Paris D'avoir Démontré tout cela Scientifiquement Grâce au génie De Paul Broca Qui a fondé En 1859 La société D'anthropologie Et l'école D'anthropologie De Paris Ainsi que la revue D'anthropologie Qui est en 1871 A permis maintenant De publier Plus de 5000 articles Pour montrer L'infériorité Du nègre Or C'est à partir De cette revue Que la rouge S'est inspirée Pour faire son célèbre article Le nègre Dans son dictionnaire Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si réellement C'était évident Que le nègre Était inférieur Au blanc On n'a pas besoin De 5000 articles S'il y a eu 5000 articles Cette inflation Même montre Que ce n'est pas Démontrable Donc celui Qui a dit ça C'est Effectivement Celui qui a donné La réplique A Gobino Laïcien En tenant Firmet Et laïcien En tenant Firmet Tenant tête A tous les Ténors Du racisme De la société D'anthropologie De Paris A retourner La salle Qui l'a applaudie A la suite D'une démonstration Que je qualifierais Ce soir De stratosphérique Je n'ai jamais vu Une telle démonstration De film Mais Ayant moi-même Déjà dit Ce que je pensais De film Donc ça veut dire Quoi Ça veut dire Que Pour bien étudier Les sauvages Louis-François Geoffrey Et Cuvier Ont créé Des espaces Qui vont permettre De voir Comment les sauvages S'adaptent Dans des climats Qui leur sont aussi Donc Par Moins 5 degrés A Vincennes On va faire Des eaux humaines Pour vérifier Comment les noirs S'adaptent au froid En les laissant À demi-nus Juste avec Une sorte de cachette C'est l'expérimentation Des eaux humaines Qui a mis En évidence Selon Ses auteurs Parce qu'il y a Trois aspects Dans les eaux humaines Le premier aspect C'est l'aspect financier Tout le monde Vient pour voir Les sauvages Tout le monde Vient On vient Des quatre coins De l'Europe Pour voir Les sauvages À Paris Dont les ancêtres De Carambe Le footballeur De la Nouvelle Calédonie Deuxièmement Il y a l'aspect scientifique Parce que soi-disant Il y a des savants Qui étudient Les comportements Ce qu'on appelle La dimension comportementale Animale La science comportementale Animale Des sauvages Surtout Surtout lorsque Les petits enfants Blancs Les insultent Un client Wouuuuh Oui titi Et en leur jetant Des bananes Dans la gueule Voilà Comment On forme Les enfants Qui demain Vont être humanistes Et Le troisième aspect C'est lequel C'est l'aspect Exotisme Exotisme Il faut étudier Les tribus En fonction De leur exotisme Et c'est là Qu'on appelle Maintenant C'est ça qu'on appelle La culture Des bantous C'est l'exotisme Le folklore Les Dispositions Animales Du bantou Qui met des feuilles Autour De sa hanche Et qui se met A sautiller Dès qu'on lui envoie Une banane Et celui Qui va Le plus Faire cet exhibition Il s'appelle Armand De quatre phages Il se dit Anthropologue Et il définit Sa science L'anthropologie Est la science Des hommes Tout comme La zoologie Est la science Des animaux Et comme La botanique Est la science Des végétaux Bien plus ancienne Qu'elle Et par cela même Bien plus avancée Ces deux sciences Doivent lui servir De guide Mais pour le nègre Il faudrait presque Inventer Une autre science Qui serait Donc L'anthroposologie L'anthroposologie Pas l'anthropossociologie Donc tout cela Est basé sur la notion De race Donc Étudiant Les nègres Voilà comment Un grand scientifique Définit Les nègres C'est un peuple Congénitalement Animalisé Barbare Différent Différent De tous les autres Peuples Tant par ses Costumes Que par ses Caractéristiques Raciales Il faut ajouter Qu'il est Plein de méchanceté Moire Et sombre De couleur Laid De visage Débauché Pervers Ivrogne Impie Rude Cruelle Et cruelleur Inact A tout bon sentiment Dressé A tous les Is Et à toutes Les iniquités De la nature Voilà comment On définit Les noirs Et on dit Que c'est une science On dit Que c'est une science Donc ça veut dire quoi Avec L'apogée De l'impérialisme C'est à dire La découverte Soit disant Du nouveau monde Le génocide Amérindien L'holocauste Noir La traite des noirs A ce moment Cette science Va se développer Maintenant De façon Exponentielle Donc Le premier A avoir dit Qu'il faut Aller faire Des tournées Dans Les plantations D'esclaves Pour étudier Les différentes Sous espèces Inférieures Des races D'hommes Et qui donc A dit que La notion De race Est un concept Scientifique Ce premier Qui va le faire Parce qu'il est parti Du côté De L'endroit Qu'a visité Bougainville Eh bien Il va publier Ses impressions Dans le journal Des savants Le journal Des savants Qui était aussi Un journal Où la prose Raciste Était très demandé Et cet auteur Qui s'appelle François Bernier Le 24 avril 1684 Il crée la notion De race humaine Comme la notion Qui va permettre De donner la clé Pour comprendre Pourquoi les blancs Sont destinés A contrôler Tous les continents Et apprendre De leur richesse Donc l'idée De la programmation De la conquête De tous les continents Pour éverser Les populations Autochtones Et les races Autochtones Au profit De la seule race blanche Date Du 17ème siècle Et cette idée La première fois Qu'on publie C'est le 24 avril 1684 Ce n'est pas un hasard Si c'est un an après En 1685 Qu'il y a Le code noir De Colbert Parce que Colbert Va entreprendre Maintenant A l'ombre De cette pensée Raciste Et rationologique D'aller maintenant Conquérir Les établissements Du Sénégal Les établissements D'outre-mer Pour pouvoir lancer Ce qu'on appelle Le colbertisme C'est-à-dire Un capitalisme D'état embryonnaire Au service De la monarchie D'ancien régime Donc Ceci étant dit Sur la raciologie Quelle est La différence Entre la raciologie Et le racialisme La raciologie A la prétention D'être une science Le racialisme Se contente De vouloir Être un courant De pensée Pour Les racialistes Eux-mêmes Il faut S'appuyer Sur les données De la raciologie Pour A la suite De François Bernier Mettre en place Un courant Qui va permettre De vérifier Au niveau De la religion Au niveau Du droit Au niveau De l'esthétique Tout ça Comment Comment il y a Cette raci Donc Du noir On ne doit pas Parler de religion On doit parler De feticisme On doit parler De vitalisme Et on doit parler D'animisme Du blanc On doit parler De paganisme On doit parler De christianisme On doit parler De judaïsme Le paganisme C'est la science Des celtes Et de tous Ces gaulois Là Que les romains Ont bien fait Devenir civiliser Ainsi que les germains Francs Donc ça veut dire Que Fontenelle Pierre Belle Et surtout Pierre Gassendi Vont maintenant En tant qu'admirateurs Du précurseur Bernier Essayer D'appliquer Dans leur domaine Respectif Toutes les caractéristiques Raciales Qui créent Une sorte d'abîme Entre le nègre Et le blanc Le naturaliste Suédois Karl von Linné Qui est né En 1707 Et qui est mort En 1778 Va lui dire Maintenant Qu'il pose Les fondements Systémiques De ce qu'il appelle La classification Des races Linné Reconnait donc Quatre races Différenciées Dans l'ordre De ce qu'on appelle L'extraction Du règne des primates Il y a la race Européide Qui est donc La race Blanche Il y a la race Américaine Qui est donc La race Amérindienne Rouge La race Rouge Il y a la race Mongoloïde D'Asie Qui est la race Yone Et il y a la race Noire D'Afrique De Mélanésie D'Océanie Qui s'est mêlée A toutes les autres races Pour faire un métissage Qui va maintenant Emporter les autres races Dans les bas fonds De sa bestialité Donc Buffon Reprend ses théories Et il y a un auteur Qui s'appelle Maupertuis Qui va maintenant Dire que non Il ne faut pas seulement Parler En termes de race Il faut voir aussi Ce que Cette infériorité Du noir L'a poussé à faire Jusqu'à Sodomiser Noé Donc La malédiction De Chab De devient un élément Qui donne Un fondement Biblique Parce qu'il ne faut pas seulement Un fondement Rationnel Il faut aussi Un fondement Qui soit lié à la foi Donc de tous les côtés Que ce soit la religion Que ce soit la science Confirme l'infériorité Des noirs Cette théorie Est reprise Par Emmanuel Kant Lui même Qui disserte Sur l'infériorité Des noirs A partir de la théorie Des climats Ainsi que Johann Friedrich Blumenbach Etc Etc Donc La généalogie Va nous emmener A étudier Les grands noms De la raciologie A partir de Blumenbach Il y a donc Un auteur Qui s'appelle Sommering Un autre Qui s'appelle Meiners Un auteur Dont on ne parle Pas beaucoup Mais qui a fait Beaucoup de mal Qui s'appelle Renan Il y a Gobineau Avec son essai Sur l'inégalité Les rages humains Il y a Hervé Lebras Qui s'est intéressé A l'application De ce courant De pensée Qu'on appelle Le racialisme Dans toutes Les sciences sociales Il y a aussi Vaché de la Pouche Que j'ai essayé Tout à l'heure Il y a Darwiniste social Un darwiniste social Et il y a Ronald Fischer Qui est Un Neugéniste Négatif Donc la thèse De l'inégalité Des races Va être Remise en cause En Europe Très tard Même les penseurs De gauche Avaient adhéré A cette thèse Donc les rations L'ordre Vont susciter Une réaction De trois auteurs Qui sont D'une très grande importance Le premier C'est l'idéologue Valnet Constantin François Des Chassemœuf Qui dit Que les anciens Égyptiens Étaient des nègres Le deuxième C'est Frédéric Schlegger Le troisième C'est Andriano Balbi Dans le contexte Italien Qui dit Que les Éthiopiens Sont supérieurs Même à l'Éthiopie À l'Italie Qui veut la coloniser Donc Les critères Qui vont permettre Maintenant De revoir Comment étudier Le nez des nègres Vont être mis En évidence Par Louis-Jean-Marie Dobenton Petrus Camper Mais aussi Par Les autres auteurs Qui vont Plus tard Être dans la société D'anthropologie Actuelle Donc Lorsque Alain Froma Critique Les têtes De chaque Antadion En fait Il parle De toute cette École Ce sont Ces présupposés Que nous avions Mis en évidence Au cours De notre Controverse Avec Froman A Dakar En 1996 Et c'est en mettant Ce présupposé En évidence Que nous avons Montré Le lien De filiation Idéologique Entre La doctrine Froman D'Auguste 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 Comte Durkheim Etc Autant Le racialisme Va s'infiltrer Aussi en linguistique Donc on va dire Que pour montrer L'infériorité des noirs Il faut voir la langue qui parle Que les noirs parlent Des langues agglutinantes Des langues Ato Des langues De sauvage Donc Cette pensée Sera développée Plus tard Par des anthropologues Racistes Qui vont Reprendre De ces thèses Et Le paradoxe C'est quoi ? C'est qu'ils vont dire Maintenant Que Obenga Et Cheikh Anta Diop Étaient des racialistes Des raciologues Mais que Eux Ils ont inversé La hiérarchie Au lieu de dire Que C'est le Noir Qui est inférieur Ils vont dire Maintenant Que c'est le noir Qui a civilisé Le monde entier Que Cheikh Anta Diop Et Obenga Ont développé Une théorie Qui est un Diffusionnisme Raciologique Basé sur La suprématie Noire Et que Cette théorie Sera diffusée A cause de L'argent Qu'on a donné Aux noirs américains En les sortant De l'esclavage Les noirs américains Vont profiter Pour se venger Contre les juifs Et contre Les indo-européens Les white Anglo-saxons protestants Que descend Dans ce cadre De Raciologique Basé sur Gobinisme Nègre Très agressif Qu'il faut situer Les travaux De Léonard Jeffrey Les travaux De Mollefi Atlante Les travaux De Benjokana Les travaux De tous les noirs américains Donc Finalement Ce qui s'est passé C'est que Pour eux Cheikh Antadiop Est parti Aux Etats-Unis A Atlanta En 1985 Pour aller recevoir L'onction Et le parallèle Des noirs racistes Qui sont effectivement Les afrocentristes Voilà l'idée De fond Donc toute la polémique Est basée sur quoi Sur trois faits Que je souligne Pour la première fois Un Les leucodernes Prêtent aux africains Leur propre disposition Psychologique Basé sur Ce que j'appelle L'anthropo Biologie Le racialisme La raciologie Appliquée A toutes les sciences Avec un toile de fond Ce qu'on appelle White supremacy La supremacy blanche Ils nous prêtent ça C'est la première chose Donc il y a des noirs Qui reprennent ça Pour dire que Oui Cheikh Antadiop A voulu créer Une raciologie nègre Au lieu De défendre l'égalité Mais c'est justement Les blumpovistes Qui sont contre l'égalité Qui sont pour L'inégalité des raciomers Qui est-ce qui est Pour l'égalité Anténa firmaire De l'égalité des raciomers C'est ainsi Que depuis la maths On nous a dit Les couleurs de peau Sont différentes Mais les hommes Ont les mêmes capacités De créativité Parce que Amon Ra Les a fait comme ça Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Tout ce qui attaque L'afrocentrisme Qui est une invention De madame Leskovitz Elle-même Qui est acquise Aux théories Ratiologiques Et racistes Tout ce qui attaque L'afrocentrisme Sont des incultes Qui n'ont pas étudié Les blumpovites Et tout ça Voilà pourquoi Je fais un séminaire Sur ces questions Le prochain auteur Que je vais étudier C'est Chamberlain Dans le contexte anglais Chamberlain Donc La deuxième chose Après nous avoir Prêté Leur disposition Psychologiste Raciste Ils vont maintenant Dire que Nous on affirme Que la preuve Que le blanc Est inférieur C'est que le blanc Il a Des Altérations De cette défense Immunitaire Du au fait Qu'il a perdu La mélanine Donc Ayant perdu La mélanine Le blanc Est devenu Dans la nature Comme un souffreteux Un malheureux Un rachitique Qui n'est pas Protégé Contre le soleil Que C'est ce que nous disons C'est à dire Nous disons Que Le fait que nous On a gardé Intact notre mélanine Prouve en fait Que c'est nous Qui sommes Les êtres Vraiment naturels Contrairement A ce que dit Effectivement Grimpovite Dernière chose Qu'ils ont dit C'est que La mélanine Dis-t-il C'est le troisième argument Fait que le noir Est un être Qui malgré La chasse à l'homme Que lui fait le blanc Depuis l'Egypte antique Que le noir A résisté A tous Les plans D'extermination Du blanc Le blanc N'a pas pu Exterminer Les noirs Si le blanc N'a pas pu Exterminer Les noirs Le blanc A quand même Contrôlé Tous les continents Où il y a les noirs Par une domination Économique Et militaire Donc Si le blanc Père Ça Son monopole Des armes nucléaires Et son monopole Des banques De l'argent Du capitalisme Le blanc Donc les blancs Disent que Il faut faire attention Parce que les noirs Font beaucoup de faim Les noirs S'adaptent A toutes les situations Même les plus extrêmes Parce que Pour survivre A l'esclavage Il faut le faire Donc les noirs Sont capables Maintenant Une fois Qu'ils auront pris Le pouvoir Aux Etats-Unis Une fois Qu'ils auront pris Le pouvoir économique Le pouvoir Militaire Le pouvoir Scientifique Le pouvoir Technologique Mais surtout Le pouvoir financier Et qu'ils vont Mettre tout ça Au service D'une Afrique De laquelle Seront expulsés Les blancs À ce moment-là Les blancs sont morts Donc c'est ça Qu'ils appellent La théorie Du grand remplacement Donc ils nous prêtent Une volonté De vouloir Remplacer les blancs Voilà pourquoi Ils disent Il faut Faire attention Au test de Gobineau Gobineau A une ambiguïté Que Grimpovic lui lève L'ambiguïté de Gobineau C'est que Pour faire disparaître La négraille C'est-à-dire La race Congo Le Congo Il faut métisser Les femmes noires Il faut les violer Il faut faire des viols collectifs Pour avoir plein de Négrillons Qui vont ensuite Renier leur race Pour vouloir Revendiquer leurs blancs Qui eux-mêmes Ne voudront pas d'eux Donc On peut faire disparaître Au bout de Quatre générations La race noire De l'Argentine Par Le génocide Par absorption Des gènes Qu'est le métissage C'est ça Que Gobineau Appelle Le côté positif Du métissage Mais Dit Glumpovic Gobineau Oublie le côté négatif C'est que Quand il y a un métissage Le Toujours Le singe noir Ressort Du mélange Voilà La carnation A toujours foncé Ils ont toujours Le même nez La même bouche Même en étant métisse Mais il y a une idée Sous-jacente Dans tout ça C'est que Pour faire disparaître Le racisme Il faut faire disparaître Les races Or le blanc Considère que Ce qui lui donne Un privilège C'est le noir Ce n'est pas L'intelligence Parce qu'il a fait Des compétitions Et le noir L'a battu Ce qui fait son privilège Sur le noir C'est le mythe De la suprématie De sa race Sur la race noire C'est un mythe Donc le racisme Étant un mythe Il faut dire maintenant Que Il y a l'égalité Des races Mais cette égalité Des races N'entraîne pas Pour autant Une inégalité sociale Dans la redistribution Des richesses Entre les races Donc les mêmes Des gens Qui ont défendu Glumpovic Qui ont défendu Gobino Qui ont défendu Chamberlain Ils viennent au colloque Du camp maintenant En disant que la race N'existe plus Parce qu'on veut trouver La race Des éditeurs Ils disent que La génétique A montré Que la race N'existe plus Comment Cheikh Cantha Diop Peut-il S'accrocher A la notion De race Alors que La génétique A montré Que la race N'existe plus Donc Cheikh Cantha Diop Le répond Dans Origine des anciens Égyptiens Dans sa conclusion Générale Que je ne Résiste pas Au plaisir De lire ici L'antiquité Égyptienne Est à la culture Africaine Ce que l'antiquité Gréco-latine Est à la culture Occidentale La constitution D'un corps De sciences humaines Africaines Devra partir De ce fait On comprend Combien Il est délicat De rédiger Un pareil chapitre Dans un ouvrage Comme celui-ci Où l'usage Des euphémismes Et des compromis Et de règles Ainsi Plutôt que de Sacrifier La vérité Scientifique Nous avions pris soin De proposer Trois préalables A la rédaction De ce volume 2 Qui furent tous Acceptés Lors de la séance Plénière De 1971 La réalisation Des deux premiers Correspond A la tenue Du colloque du CAIR Du 28 janvier Au 3 février 1974 Qu'il me soit permis De rappeler Certains rapports Certains passages Du rapport Du colloque S'agissant De la répartition Conventionnelle En parts égales De la population Égyptienne Entre noirs Blancs Et métis Après une discussion Approfondie Le professeur Verkouter Qui fut chargé Par l'UNESCO De rédiger Le rapport D'introduction Reconnu Que l'idée Est scientifiquement Insoutenable Ici Le professeur Verkouter Est d'accord Pour renoncer Une fois pour toutes Aux estimations En pourcentage Qui ne signifient rien Aucun élément Statistique indiscutable Ne permettant De les fixer Concernant La culture égyptienne Ici Le professeur Verkouter Rappelle Que pour lui L'Égypte Est africaine Dans son écriture Dans sa culture Et dans sa manière De penser Ici encore Le professeur Le clan Lui reconnaît Ce même caractère Africain A l'Égypte Dans son tempérament Et dans sa manière De penser Dans le domaine Linguistique Le rapport constate Et le professeur Diop de citer Sur ce point A la différence Des précédents L'accord Entre les participants S'est révélé large Les éléments Du rapport Du professeur Diop Et le rapport Du professeur Obenga Ont été considérés Comme très constructifs De même Le colloque A rejeté la thèse Selon laquelle L'Égyptien pharaonique Sera une langue sémitique Il cite Plus largement Le professeur Sonneron souligne L'intérêt De la méthode Proposée par le professeur Obenga Après le professeur Diop L'Égyptien Est une langue Utilisée Durant au moins 4500 ans L'Égypte Étant placée Au point de convergence D'influence extérieure Il est normal Que des emprunts Aient été faits A des langues étrangères Mais il s'agit De quelques centaines De racines sémitiques Par rapport A plusieurs milliers De mots L'Égyptien En l'Ancien Égyptien Et en Wolof Des pronoms Suffixes A la troisième personne Partie toujours égale Il s'en est suivi Un réel déséquilibre Dans les discussions Donc Cheikh Anta Diop Va maintenant Dire ceci Le colloque Ava recommandé Des études Complémentaires Sur la notion De race Celles-ci Ont été faites Depuis Mais n'apportent Rien de nouveau Au débat historique Elles nous disent Tout au plus Que la génétique Et la biologie moléculaire Ne reconnaissent Que l'existence De population La notion De race Elle N'ayant plus de sens Pourtant Dès qu'il s'agit De la transmission D'une tare Héréditaire La notion De race Au sens Le plus classique Du terme Revêt de nouveau Sens Car la génétique Nous apprend Que l'anémie Falsiforme Ne frappe Que les noix La vérité Est que Tous ces anthropologues Ont déjà tiré Au fond d'eux-mêmes Les conséquences Du triomphe De la thèse Monogénétique De l'humanité Sans oser Aller Jusqu'à L'explication Car Si l'humanité A pris naissance En Afrique Elle fut nécessairement Négroïde Avant de blanchir Par mutation Et adaptation A la fin De la fin de la dernière Glaciation En Europe Au paléolithique Supérieur Et l'on comprend Mieux maintenant Pourquoi les négroïdes Grimaldiens Ont d'abord Occupé l'Europe Pendant 10 000 ans Avant qu'apparût Le Cro-Magnon Prototype De la race blanche Le point de vue idéologique Transparaît également A travers des études Apparemment objectives Sur le plan De l'histoire Et dans Le domaine Des relations sociales C'est le phénotype C'est à dire L'individu Le peuple Tel qu'il est perçu Qui est le facteur Dominant par opposition Au génotype La génétique Aujourd'hui Nous autorise A imaginer Un zoulou Ayant le même Génotype Que Vorter Est-ce à dire Que l'histoire Sociale Qui se déroule Sous nos yeux Va mettre Sur un même plan D'égalité Les deux phénotypes C'est à dire Les deux individus Dans l'activité Nationale et sociale Certainement non L'opposition Restera Non pas sociale Mais ethnique Cette étude Oblige à réécrire L'histoire universelle Dans une perspective Plus scientifique En tenant compte De la composante Négro-africaine Qui fut L'autant prépondérante Elle rend désormais Possible La constitution D'un corps De sciences humaines Négro-africaines Qui s'appuie Si des bases Historiques solides Au lieu d'en rester A l'état d'hypothèse Cheikh Antadion Donc ça veut dire Que Pour Cheikh Antadion On a voulu Moyer le poisson En confondant La notion De race Cheikh Antadion Recuse Qui se définit Comme Des facteurs Héréditaires Et irrémédiables Issues De la nature Et qui font Que L'homme A des capacités Intellectuelles Différentes Selon Sa race Cheikh Antadion Recuse Une telle notion Par contre Cheikh Antadion Considère Que En lieu Et place De la race On doit parler De l'espèce Humaine Et l'espèce Humaine Partout En raison De la thèse De l'origine Monogénétique Africaine Et mélanienne De l'humanité A les mêmes Capacités Intellectuelles Donc le blanc A les mêmes Capacités Intellectuelles Que le noir Le noir A les mêmes Capacités Intellectuelles Que le centoderme Et le centoderme A les mêmes Capacités Intellectuelles Que le Mélanoderme Au fond Ce que Cheikh Antadion veut dire par là Ce qu'on appelle Les leucodermes Et les centodermes Descendent Des mélanodermes Et après Les métissages Entre ces trois Sous espèces De l'espèce humaine A donné lieu A des variétés Biologiques Donc pour chaque Antadion Il n'y a pas Les races humaines Il y a des variétés Biologiques D'une seule Espèce humaine C'est ce que Confirme La génétique Des populations C'est ce que Confirme L'anthropologie physique C'est ce que Confirme L'archéologie Historique Et préhistorique C'est ce que Confirme La biologie Moléculaire Et toutes les sciences Qui sont aujourd'hui La fine fleur De la recherche Anthropologique Dans le monde Quatrième question En quoi Bumplovic A-t-il institué Dans les sciences Sociales Le racialisme Sèche-Covic Je viens De montrer Que Glumpovic N'a pas Institué Le racialisme Glumpovic A pris en marche Le trait Du racialisme J'ai Énuméré Volontiers Tous ceux Qui l'ont précédé Et ce Depuis 1654 Donc Nous considérons Que Le racialisme Est un courant De pensée Qui veut Esquiver Le vice Rédimitoire De la Ratiologie Qui est son ADN Et sa marque De fabrique Dont cela relève De ce que J'appelle Les Ratiocinations Pseudo-scientifiques D'un certain Nombre D'esprits Racistes Qui se Camouflent Derrière Le manteau De la science Pour pouvoir Aller travailler Dans l'académie Des sciences D'outre-mer Et toutes les Académies Où Effectivement On cautionne Le génocide Car Ce que J'ai voulu dire Les Ratiologues Occidentaux Les Racialistes Occidentaux N'ont jamais Renoncé Au génocide Contre l'Afrique Au moment Même Où nous Parlons Ils Utilisent Des armes Plus subtiles Comme les Virus Pour pouvoir Atteindre Le but Qu'ils n'ont Pas pu Atteindre Pendant L'esclavage A savoir L'extermination De la race Noire L'extermination De ce que Moi j'appelle La première Souche De la Variété De l'espèce Humaine La variété Biologique Mélano-africaine Qui est à l'origine De tous les éléments De la civilisation Que nous avons Sur Terre Voilà pourquoi Il faut la faire Disparaître Partout Ce qui rend Difficile Cette tâche Qui est au dessus De leur capacité Diabolique C'est un Les noirs Se sont dispersés Partout Ou plutôt On les a dispersés Partout Et il est difficile D'exterminer Tout le monde En même temps Ou à différents points Deuxièmement Les noirs Sont au courant Maintenant Qu'en fait On veut les exterminer Donc beaucoup Prennent des précautions Pour ne plus Aller se soigner Dans Les hôpitaux Des occidentaux Pour ne plus Aller faire des vaccins Chez les occidentaux Pour ne plus Aller Confier La santé publique A leurs pires ennemis Qui souhaitent La rétermination C'est à dire Non pas tous les blancs Mais les fascistes Les nazis Et les racistes Qui n'ont jamais renoncé Que ce soit aux Etats-Unis Ou ailleurs Troisièmement Une des raisons Pour lesquelles C'est difficile Maintenant aussi C'est parce qu'il y a De plus en plus De scientifiques noirs Qui sont donc Des biologistes Qui sont donc Des généticiens Qui sont des neurologues Qui sont investis Dans tous les domaines Du savoir Et aujourd'hui Ils mettent Beaucoup de populations Africaines A l'abri Des armes Bactériologiques Mortelles Qu'on est en train De concocter Tout ça se propage C'est l'omniprésent Des ONG en Afrique Qu'il faut chasser Parce que les ONG Faut un travail D'espionnage Un travail De racolage économique Et un travail aussi D'infection Et de Tentative de meurtre A l'échelle Collective des Africains Voilà donc La thèse que je défends Et qui ne peut pas Être contestée Sur la base Des rapports Alarmants Que les Noirs Américains Du Black Caucus Ont eu à élaborer Il y a seulement Deux ans Et dont j'ai Les mille pages De ce rapport Où dans toutes les parties Des Etats-Unis De l'Afrique Du Brésil On fait état De tentative D'éliminer les Noirs Depuis les bébés Jusqu'aux femmes Enceintes Dont on enlève Effectivement Les capacités D'accoucher Etc 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 On les stérilise On stérilise Les Noirs En prison Aux Etats-Unis Les Noirs Constituent la population Carcérale La plus nombreuse Aux Etats-Unis Et il faut que les Noirs sachent Qu'aujourd'hui Le plein Que poursuivent Les impérialistes Que ce soit en Afrique Ou partout ailleurs Dans le monde noir C'est l'extermination De la race noire Parce que C'est un génocide avorté Et ils ne se contentent pas D'être À mi-chemin Sans avoir accompli Le sale besoin Voilà notre position Hôtel Hôtel Cinquième question Dans son article Intitulé La lutte des races Et la philosophie De l'histoire La lutte des races Et la philosophie De l'histoire Entre guillemets Ferdinand Brunettière Revendique La primauté Des théoriciens Français De la raciologie Et du racialisme En ces matières Cette remarque Est-elle fondée Serge Faville Je vais donc lire Un passage Qui étudie Pourquoi Même quand on a décrété Qu'il n'y a plus de race Parce que la génétique Ne reconnaît que la population Le racisme N'a jamais été aussi virulent Et le racisme Le racisme le plus virulent C'est la négrophobie Quoi qu'on a dit C'est l'antichémitisme C'est l'antichamitisme Ce n'est pas l'antisémitisme Donc Je voulais dire ceci Lorsque Grumpovis Je cite Définit les races Comme le produit D'un processus Primitif Comme le résultat De tensions Ethniques et sociales Héritées de facteurs De la nature Peut-on dire Avec certitude Qu'il ne s'agit pas D'une forme Particulière Du racisme Qui développe ainsi L'intérêt Des différentes théories Raciales Ou racialistes Ou raciologiques De Grumpovis Résulte Justement De cette dérive D'une vision Pessimiste Et quasi Hobésienne C'est-à-dire Hobbes Du monde plongé Dans un état De guerre permanente Entre les différents Groupes sociaux Derrière lesquels Se dissimulent Les groupes ratios Le racisme Apparaît dans cette perspective Comme le durcissement Et l'exagération D'un conflit Raciste Racial Raciologique Qui menace De disparition La race blanche Le racisme Le racisme se présente Chez Glumpovis Moins Comme un corps De doctrine Cohérent Que comme une tentation Un risque Qui guette L'intellectuel Frustré Acquis Allégaritarisme Dont le cynisme Provoquant Cache Une bonne dose D'amertume Et de ressentiment Voir De la race Partout Racialiser L'histoire Le social La politique N'est-ce pas Une forme De racisme Même si L'on considère Cela Comme la manifestation D'une science En guillemets Qui serait La raciologie Et cela surtout Dans une situation Historique particulière Glumpovis Choisit le titre Der Rassenkamp De 1843 Cela veut dire La guerre des races En allemand Der Rassenkamp Où la notion De race Est déjà si marquée Avant lui Que l'on ne peut plus L'employer Innocemment L'analyse D'André Keis Nous semble Sur ce point Très éclairant Ensuite Il ne voulait pas Étudier la lutte Des races En tant que tel Mais comme Il le précisait Lui-même Il voulait Cerner le phénomène Qui fait que Même si Les groupes sociaux Ne peuvent pas Être identifiés A des groupes Racial mécaniquement Et encore moins A des races pures Ils se combattent Néanmoins Sur des bases raciales Ils se comportent Et se définissent Comme des races Au sein même D'une société moderne Qui ne connaît plus Qui ne veut plus Connaître Les distinctions De ses propres Origines raciales Cette forme D'affirmation de soi Cette façon De se comporter Comme des races Tout en disant Qu'il s'agit Des classes Ou des castes Est le propre Des théoriciens Qui sont nés Dans les races inférieures Ces théoriciens Constatant La dilution Par le métissage Des races supérieures Notamment Des races germaniques Invente maintenant L'égalitarisme L'universalisme Qui constitue Les théories Les plus dangereuses Pour le maintien Et la survie De la race germanique Voilà ce que Glumpovic dit Donc Glumpovic Dit ceci J'ai déjà dit que Gobino a des Sans juifs Gobino est juif Je viens de dire Que Glumpovic est juif Bon maintenant La question que je vais poser C'est celle-ci Glumpovic Lui Il ne ménage pas Les juifs Alors que Gobino Ménageait les juifs Glumpovic Reproche aux juifs D'avoir créé Des théories Qui vont Faire en sorte Que le loupen Prolétariat Des races De s'en mêler Va finir par Dominer les blancs Et cette théorie S'appelle le marxisme Et que Karl Marx Est un juif Qui est effectivement Un noisif Qui écrit des ouvrages Comme le Capital Pour pouvoir faire Disparaître La race blanche Et que Au niveau de la Russie Heureusement que Staline a réussi A neutraliser Trotsky Qui était un juif Très méchant Dont le nom Réel C'est Léon Davidovitch Bronstein Il en arrive Donc à dire Que des juifs Qui se sont mélangés Avec le sang Des germains Le sang De la race blanche Sont Pas des vrais juifs Donc lui Grimpovitch Faut plus lui dire Qu'il est juif Ça l'énerve Que ce qu'il veut C'est tout simplement Défendre la race germanique Que ses enfants Que ses enfants Sa descendance Doivent se marier Avec des finlandais Des allemands Des islandais Et non pas Avec des nègres Autentiotes Et des pygmées Voilà donc Le fond C'est le problème Donc voilà Un peu Pourquoi Nous Revenons donc A un auteur Très important Qui est donc Darwin Darwin Hoteb Hoteb Sixième question Quelle est l'interprétation Du Darwinisme Par Grumplovitch Et dans quelle mesure Cette théorie évolutionniste A influencé Sa pensée Ratiologique Page 64 Serge Kovic A partir de la page 64 Il va Attaquer Darwin Il attaque Darwin Sur trois points Essentiels Un Darwin dit Écrit Que c'est L'humanité Est née En Afrique Et que la reine D'Angleterre Était La descendante De nègres Deuxième Darwin dit Que Pour l'essentiel Le son Qu'on appelle Le son De la monarchie Britannique N'est pas différent Du son Des pygmées Et des nègres En Afrique Troisièmement Il dit Que l'état Actuel Des nègres Qui sont Manifestement Dominés Par les allemands Qui sont Manifestement Dominés Par les européens Ne veut pas dire Qu'un jour Les noirs Ne peuvent pas Reprendre le dessus Que les blancs Doivent être Très vigilants Parce que Les armes Qu'ils ont Utilisées N'ont rien A voir Avec Leur Supériorité Congénitale Vient la nature Mais ce sont Des armes Qui sont Militaires Économiques Et qui sont Révertibles Qui n'ont rien D'irrévertible Donc c'est ça Qu'il appelle La conspiration Darwinienne Donc à partir De la page suivante Je vais maintenant Le lire Je lis A partir de cette seconde Groupe le vice Lui-même Je suis à la page 604 Déjà Au siècle dernier En Europe Les penseurs Les investigateurs Toutes les fois Qu'ils faisaient Une observation Ou concevaient Une idée Qui n'était pas Conforme aux doctrines Prônées par l'église Se préoccupaient De démontrer Que leur découverte Ou la manière De voir Se conciliaient Avec ces doctrines Ou du moins Ne les contredisaient Pas sur l'essentiel Pareils efforts Sont encore Aujourd'hui Très fréquents Notamment Chez les français Et les anglais Darwin Lui-même Dut faire Ce sacrifice A sa nation Esclame De la foi Et recommander Sa théorie A ses compatriotes Comme ne contredisant Nullement la religion En Allemagne On a déjà Franchi cet état On se dispense De ses concessions Dogmatiques Et de ses excuses A la religion Il semble cependant Que l'esprit humain Soit enclin Aux dogmes A la foi Et à l'autorité Au point De ne pouvoir Faire jamais Que changer d'idole Mais de ne pouvoir Vivre sans idole Il est vrai Qu'une partie Considérable De notre élite Intellectuelle Européenne S'est désaccoutumée De la croyance A l'église Et de l'autorité Des dogmes religieux Mais ce n'était Que pour Mettre à sa place Le darwinisme Le darwinisme Même dans ses plus Mets détails Est encore Aujourd'hui Une chose Sacrosaine Pour une grande partie Du monde scientifique Et du monde Non scientifique Ces partisans Rappellent Les anciens adeptes Des dogmes Jusqu'eux Par le fanatisme Aveugle Avec lequel Ils défendent Leur doctrine Et condamnent Non pas Comme hérétiques Mais comme Des dilettantissements Pour lesquels L'intégralité Du royaume Du vivant Est resté Un livre fermé Tout ce qui ne jure pas Par leur dogmatique Depuis l'alpha Jusqu'à l'oméga Nous ne prétendons Point Valoir mieux Que les savants Et les investigateurs Qui au siècle dernier Ont cherché A se concilier Les puissants du jour Nous ne voulons pas Non plus Paraître meilleur Que ces savants Nous viserons donc A ne pas nous attirer L'hostilité De messieurs Les inquisiteurs Les inquisiteurs Darwinistes Ce n'est point Que nous adhérions Au Darwinisme En tout et pour tout Non Nous voyons même Dans cette doctrine Beaucoup d'exagérations Et d'erreurs Mais d'autre part Elle contient De nombreuses Autres vérités Nous ne pouvons Donner notre adhésion Aux premières Mais nous reconnaissons Volontiers la seconde Nous nous efforcerons Donc de vivre En bonne intelligence Avec le Darwinisme A défaut De partager Les théories De Darwin Voyons donc Voyons donc Si le Darwinisme Peut admettre La pluralité Des origines humaines S'il peut admettre Aussi Que l'on explique Par cette diversité D'origine La grande variété Des types Des souches humaines Que nous appelons Des races humaines Nous pouvons dire Avec satisfaction Que Darwin Et ses disciples N'ont rien à objecter Qu'une semblable conception Le Darwinisme Est tellement préoccupé De la question De l'évolutionnisme Et de la sélection Naturelle Qu'il n'a jamais trouvé L'occasion De s'occuper De savoir Si les origines Sont uniques Ou multiples L'esprit De cette doctrine N'exige Pas du reste Qu'il n'y ait Qu'une seule ligne Généalogique De transformation Le Darwinisme A bien le droit Sans renoncer A ses conséquences logiques De reconnaître Plusieurs lignes De ce genre Bien plus C'est une nécessité Pour lui De nous concéder L'existence De ses lignes Voisines et parallèles S'il s'y refusait Il serait forcé D'admettre Qu'au moment Où c'est produit La cellule organique La plus primitive Il n'y avait Qu'une seule cellule De laquelle Sera issue Par des développements Incessants Par Des métamorphoses Continues Le monde animal Tout entier Le Darwinisme Est loin d'admettre Cette hypothèse Absurde Il s'est bien gardé De le faire Par contre Il a expressément Déclaré Que toute L'humanité Est issue Des espèces De nègres Qui ont Prospéré Et proliféré En Afrique En cela Il renoue Avec le monogénétisme Et affirme Que si Les premiers Êtes humains Étaient vraisemblablement Des nègres Apparus en Afrique Ces nègres Ne peuvent pas Avoir développé Des capacités Intellectuelles Différentes Des autres Qui sont sortis D'Afrique Pour aller peupler Le reste De la planète Il postule Ainsi L'unité D'origine De l'espèce Humaine Là où Nous constatons A travers Les héritages De la nature Des capacités Intellectuelles Différentes Dues Dues A des héritages Naturels Qui relèvent De ce qu'on peut Appeler La sanction De la nature Qui distingue De manière définitive Les races Inférieures Des races Supérieures Donc Cela veut dire Que Comme l'a montré Charles Nantadion Pour combattre La théorie De l'unité D'origine De l'espace Humain Je ne parle pas De l'égalité La théorie Selon laquelle Toute l'espèce Humaine Quelles que soient Ses apparences Phénotypiques Actuelles Qui sont dues En fait A l'effet Du climat Sur L'homme Provoquant Une dépigmentation Cutanée Ce que nous disons C'est que Tous les êtres Humains Actuels Ont une seule Origine Qui est l'Afrique Donc La thèse Monogénétique Est également Une thèse Qu'on appelle Le monocentrisme Géographique L'Afrique Apparaît donc Dans l'état Actuel De nos connaissances En paléontologie Humaine En archéologie Préhistorique En génétique Des populations Comme Le lieu Unique Où il y a eu Le processus De l'hominisation Depuis Les cousins Lointains De l'homme Les hominidés Jusqu'au genre Homo Y compris Jusqu'à l'homme Dit de Néandertal Qui était L'homme De Brocanil L'homo sapiens Archaïque Lequel Homo sapiens Archaïque Va disparaître Sans laisser Des descendants Ce qu'on appelle Une évolution Bissonante Et Ce qu'on appelle Aussi un buisson Évolutif Et va A partir de l'homo erectus L'homme Moderne Comme nous tous Va naître Va apparaître En Afrique Et nulle part ailleurs Il est daté De 200 000 ans Pour le mot 1 Et de 115 000 ans Pour le mot 2 Et nous savons également Qu'il y a beaucoup D'autres fossiles Africains Donc la science C'est que A l'adaptation A l'adaptation A un climat Excessif Qui peut détruire L'homme Donc des défis climatiques Ça peut être des défis aussi Culturels Technologiques Etc Etc Donc Darwin Ce qu'il dit C'est que Les êtres humains Ne font pas Cette adaptation Uniquement En raison de leur Couleur de peau Donc pour Darwin Les couleurs de peau Sont accidentelles Ce qui est essentiel Ce qui est originel Ce qui est substantiel C'est que Tous les premiers êtres humains De la terre Étaient des noirs Voilà ce que Darwin a dit C'est cette théorie Qui les gêne Ainsi que Les conséquences Qu'on pourrait tirer De la thèse Monogénétique De Darwin Qui est aussi Un monocentrisme Géographique Qui fait de l'Afrique A l'exclusion De l'Asie De l'Océanie De l'Europe De l'Amérique Le seul centre A partir duquel Toutes les étapes Du processus De l'hominisation Se sont achevées Pendant des millénaires Voilà ce qu'il y a Lui de dire Rotev Rotev Septième question Quel est pour Brumovic Le processus Naturel de l'histoire Processus Naturel de l'histoire Entre guillemets Page 155 Serge Kovic Brumovic Dans sa logique Va donc expliquer Que L'histoire De l'humanité N'est pas Le produit De ce qu'on peut appeler La transformation De la nature Par l'homme A travers son travail Son travail Donnant lieu A des activités Intellectuelles A des activités Sociales A des activités Même biologiques Comme la sexualité Donc Brumovic Va essayer De montrer Qu'il existe Un processus Naturel Sous-jacent Au rapport Économique Et social Que nous voyons Dans la société humaine Et ce processus Naturel Mars L'aurait passé Par perte De profit Ce qui fait que Mars N'aurait pas Étudié Ce qu'il appelle Le processus Naturel Qui va Du processus Naturel Chimique Au processus Naturel Végétal Au processus Naturel Animal Au processus Naturel Et sexuel Ainsi de suite Ainsi de suite Donc Il va Élaborer Une théorie Qui est Une sorte D'historiologie Naturaliste Donc L'histoire C'est à dire Le processus Social Dont il parle A la page 159 Est due Au fond Au processus Naturel Qui lui-même Est due Au facteur Héréditaire De type racial Tant qu'on n'a pas Étudié cela On ne peut pas Comprendre Comment les sociétés Humaines Se structurent Donc Il existe Sur la base De Cette Transformation Des phases Déterminées De l'histoire De l'humanité Que les Mars Appellent Mode de production Féodale Mode de production Etc Alors que c'est faux Donc Il n'existe pas Des modes de production Il existe Ce qu'on peut appeler Des Entités géographiques Comme l'Afrique Qui ont donné A des Naissances A des Sociétés Anistoriques Des sociétés Qui sont Jamais Entrées Dans l'histoire C'est ce que Dit Sarkozy Des sociétés Qui ne sont Jamais Entrées Dans l'histoire Donc Pour lui Ces sociétés N'ont Connu que Trois phases De développement La première phase Qui sont Qui sont Dues A l'arrivée Des cartaginois A l'arrivée Des phéniciens A l'arrivée Des romains Parce que Ils vont montrer Aux noirs Aux noirs Tous ces gens Que ce soit Et en partant Il a dit Aux noirs Tu gardes Cet état là Parce que C'est ça Qui va te protéger Contre la horde Des sauvages Qui sont Dans les forêts Donc pour lui C'est pas parce Qu'il y a l'état Que le blanc A laissé Dans les pays Africains Des établissements Des goles De Guinée Qu'il faut Déduire que Le noir Est civilisé Non Le noir Reprend Un instrument Qu'il n'a pas créé Pour pouvoir Garantir sa propre sécurité Parce que Le noir Est égoïste Et ne pense Qu'à lui-même Et va dévorer Des fruits Va manger Des feuilles De brousse Va manger Des viandes De brousse Etc Parce que Le nègre C'est tout simplement Un être Qui est animal Et qui ne pense Qu'à la pence Et à l'estomac Voilà ce que dit Grimpovic Il dit que Les asiatiques C'est quand même Un peu mieux Mais Les asiatiques Ont aussi Un gros problème Qu'on observe Chez les orangs Outans Les asiatiques Ils se multiplient Jusqu'à faire Ce qu'on appelle Le péril jaune Et eux aussi C'est la plus grande Menace Contre la race blanche Donc il y a Deux grandes menaces Contre la race blanche Et tant que La race rouge A été exterminée Pratiquement C'est la race noire Qui ne disparaît Jamais Malgré tout Ce qu'on fait Et c'est aussi La race jaune Qui est tout simplement Un métissage De la race noire Voilà ce que dit Grimpovic Hautep Hautep Huitième question Quelles sont Les principales phases Du processus Global D'intégration sociale D'après Boumkoubri Page 158 Processus D'intégration sociale Entre Guimé Serge Kovic Ce qui est curieux C'est que Blumpovic Va essayer D'expliquer Toute l'histoire De l'Europe Par des invasions De races inférieures Donc aujourd'hui Il paraît que La vraie race Européenne Est menacée Elle se trouve Dans un endroit Où il fait très froid Comme s'il n'avait pas Toujours vécu Dans le froid Cette race Islandaise Les Suédois Les Finnois Les populations Supérieures Les Vikings Qui sont Destration Germanique Ils sont menacés Par les autres Races européennes Notamment La race slave Qui leur en veut A mort Parce qu'ils l'ont Réduite en esclavage Et la race Alpine Qui leur en veut A mort Parce qu'ils les ont Écradés Comme ils les ont Écrasés Ils ont écrasé Les Romains Ils ont écrasé Les Grecs Qui sont tous Des bâtards En fait Donc Rome Et La Grèce Ne sont pas Les pôles Civilisateurs De l'Europe Et là Glumpovit Va faire Question d'incroyable Glumpovit Va dire Que c'est l'Egypte Donc Glumpovit Va dire Que Heureusement Que la race Arienne Des seigneurs Est partie En l'Egypte Pour faire Les pyramides Sinon Si avec eux Les négroïdes Rien Rien de bon Ne serait sorti De l'Egypte Donc Glumpovit Va maintenant Comme Gobino dit Que ce que nous voyons Comme les pyramides Les obélisques Et toutes les merveilles La Thébaïde Et donc Les temples Les temples D'Abydos Et tous les temples D'Igis Afilae Tout ce que nous voyons C'est dû à la race Arienne Dans son épopée Civilisatrice Irrésistible Mais Ce que nous ne voyons pas Dit Glumpovit C'est Que les noirs Du feu fond De la forêt Sont venus Pour empêcher Les alliés De civiliser L'Egypte Et que c'est la raison Pour laquelle Les pharaons Ont attaqué Les neigres Notamment Les narasous Soudanais Qui étaient Tout simplement Des anthropophages Donc C'est pour lutter Contre le cannibalisme Que la belle race Arienne De pharaons Qui malheureusement A été contaminée Dans son aspect physique Par des négroïdes Incidés Et que Ces gens Avaient la peau Un peu sombre De On se fait L'honneur Parce que C'est le live Le plus comique Que j'ai jamais vu Dans ma vie Je pensais Avoir Dépasser le sommet Du ridicule Et du comique Avec Gobino J'ai un phénomène Qui s'appelle Glupovic Et qui est dans Un délire Incroyable Donc Il dit ceci Les égyptiens Ont dû combattre Les barbares Du désert C'est à dire Les blancs Qui ne voulaient pas Se civiliser Et qui étaient partis Qui s'enferraient Là-bas Dans le sable Et il y avait aussi Les sauvages nègres Qui menaçaient L'existence Des négroïdes Et ces négroïdes C'est eux Qui ont fait La civilisation De la 25ème Dynastie C'est eux Qu'on appelle Taharka C'est eux Qu'on appelle Tanoutamon C'est eux Qu'on appelle Shabbataka Et Shabbaka Et qu'eux Ils se sont vengés Contre l'égypte C'était une vengeance Des négroïdes Contre Les Lariens Brunis par le soleil Qu'on appelle Les amites Donc ils ont sauvé L'honneur des vikings Parce que c'est eux Ce qui ont fait que On a pu faire des pyramides Si les ariens N'étaient pas partis là-bas N'avaient pas chassé Le nec vrai Dans le seul contact Fait qu'on ne peut rien créer Même pas une hutte S'ils n'avaient pas Fait cela Il n'y aurait pas eu De civilisation J'y ai Bon voilà ce que nous disons maintenant Un Pourquoi Tant d'aptitudes Créatrices Et tant De capacité Cogénitale Pour créer Des civilisations Grandioses Pourquoi Toutes ces dispositions Héritées De leur patrimoine Naturel Et Des races Pourquoi Ça ne leur a pas Permis De créer En Skandinavie Des pyramides En Islam Et Enfin là L'Allemagne Pourquoi Eux Ils ne créent des pyramides Que quand ils sont Au contact des noirs Pourquoi La question Que nous posons C'est Pourquoi Tant de dispositions Et d'aptitudes A la civilisation N'émergent Qu'au contact De Peuple noir Voilà Donc il va falloir Qu'ils nous expliquent Cela En tout cas Ceux dont nous sommes sûrs L'archéologie Quand on va en Islam Quand on va En Allemagne Quand on va En Suède Hein Il n'y a que des tumulus C'est-à-dire des blocs de pierre Que la nature a créé Et que eux-mêmes N'ont jamais créé Donc ça veut dire quoi Les vikings Auxquels on prête Une expédition maritime Vers l'Amérique Qui est de l'ordre de la légende N'ont jamais rien apporté A la civilisation Donc la race germanique Dont on parle C'est de ça que parle Champollion J'ai honte C'est-à-dire qu'il visite Bilal El Molouk Et il arrive Et il voit que la dernière De toutes les races Dans la hiérarchie Civilisationnelle Justement Qui intéresse tant Et Grimpovitch N'est-ce pas C'est la race blanche D'olicocephale Aux yeux bleus Que lui-même qualifie Je cite Champollion Parce que sinon On va dire que je suis raciste Véritable sauvage tatoué Vêtue de peau de bête Qui louait D'être à l'origine De la civilisation Etait encore réfractaire A celle-ci Jusqu'à la 18ème dinastie Sauvage Dont Champollion A arraché un cri de douleur En disant J'ai honte En le voyant Tout ça Donc Voilà les gens Donc parle Grimpovitch C'est ce que j'appelle La mythomanie mémorielle De l'Occident Grimpovitch Est un des acteurs De cette mythomanie mémorielle Allant jusqu'à entraîner Ce qui est très rare Le rire du frère De combat en armée Dans cette délire La deuxième chose Que je pose Comme critère Pourquoi Les civilisations Comme la Grèce Qui ont connu La phase Qu'on appelle Les pré-Hélène Qui étaient donc Des métisses D'égyptiens Et de blancs Qui ont apporté Tous les éléments De la civilisation En Grèce Pourquoi ces métisses là C'est pas les ariens Qui les ont civilisés Mais les égyptiens Pourquoi ce qu'on appelle L'alphabet Le linéaire A Le linéaire B Tout ça Étudié par Ventris Et Chadwick N'est-ce pas Pourquoi ça vient De l'Égypte Ça devrait venir De chez les vikings La question que je posais Quelle est l'écriture Des vikings Voilà Si on voulait être Embarrassable pour eux On prenait un droit De se poser cette question Et bien aucun élément De civilisation N'est apparu Dans le berceau De ce qu'on appelle La race Des seigneurs Rien Je vais même plus loin Leur berceau préhistorique Est un berceau Qui jusqu'à présent Porte les stigmates De ce qu'on appelle Le froid Rédibitoire C'est la Sibérie Et la Mongolie Donc aucun élément De civilisation Aucune pyramide Rien Voilà donc Le deuxième point Le dernier point Il est le suivant Pourquoi Les Romains Qui ont hérité Des étrusques Lesquels étrusques Ont hérité Des prélatins Qui eux Ont apporté Le totemisme De Romulus Romulus Et toutes les Croyances égyptiennes A Rome N'est-ce pas Comme le reconnaît Tite livre Comme le reconnaissent Tous les historiens De Rome Comme Varan Etc Comme le reconnaît aussi Les grands Philosophes Pourquoi Les Romains N'ont pas hérité Quelque chose Deux Des vitines Des Islandais Et des choses Pourquoi les Romains Consideraient même Les Islandais Etc Comme le pensait Champollion lui-même Comme les plus sauvages De l'Europe Pourquoi Un jour Hitler est venu Tout petit Le rabougri Et il dit à Mussolini Qui est son compère Fasciste Il lui dit ceci Pourquoi L'Allemagne Et les Aryens Sont ceux qui En civilisation Surpassent Les Italiens Et les Latins Voici la réponse De Mussolini Qu'on appelle El Diouche Le Diouche Mussolini dit ceci Toi même Hitler Tu es un juif Tu n'as rien Du type Aryen Tu es un petit Rabougri Qui essaie De mettre des talons Pour avoir Une haute taille Et donc Tu te sers Du mythe Aryen C'est le livre De Poliakov Qui est très important Le mythe Aryen Tu te sers Du mythe Aryen Pour pouvoir avoir Un projet politique Qui va te permettre Ensuite de te venger Contre les juifs Voilà donc Ce qu'il dit Et Mussolini A dit Je sais très bien Ton niveau d'études C'est pour ça Que tu es parti Dans l'armée Et même dans l'armée Tu n'as pas réussi Tu n'as même pas Fichu de faire Un coup d'état Donc A partir de là Hitler lui a dit Qu'ils vont enterrer La hache de guerre Et que Mais le jour Hitler A eu l'occasion De dire du mal De Mussolini Il n'a pas hésité Il a traité De tous les noms Il a traité Mussolini De Véritable Cafard Issus Du sang mêlé De nègres Et d'arabes Qui vient lui dire A lui Qu'il est juge Voilà Donc en fait Ils avaient la haine Entre eux Et tous les gens Qui étaient avec Hitler Méprisaient Hitler Göring Méprisaient Hitler Parce qu'ils voyaient bien Que Hitler Était un rabougri C'était pas le type Arien Göring dit Oui moi je suis Arien Et ça me fait de la peine De me faire commander Par un petit luthé Qui était juif raté Et qui vient Me faire Les problèmes Donc C'est Gobino Qui a Donné à Hitler Cette idée Il y a un documentaire Que je vais projeter Parce que quelqu'un M'a dit Covid Le jour Tu vas faire Un live Sur Mein Kampf D'Hitler Tu es mort J'ai dit Jamais C'est le livre Interdit C'est le livre Maudit Quelle personne Sorsée Qui a des capacités Cognitives Au dessus de la moyenne Peut se permettre De présenter Le livre D'Hitler C'est le livre Mais Hitler C'est le plus grand monstre De l'histoire Sauf qu'il a tué Moins de gens Que Néopold II Il a tué Moins de gens Que Cécile Rowe Sauf que lui Il a tué Les mauvais gens Il a tué Les juifs S'il avait tué Les nègres Hitler serait un héros D'où l'importance Du livre De Kouma D'Houmbétois Hitler serait un héros S'il avait appliqué Au nègre Les idées De Grumpovitz Voilà ce qu'on peut dire Dans l'état C'est le défi Rotev Rotev Neuvième Et avant Dernière question Après avoir Exposé La conception Ratiologique De l'histoire Conception Ratiologique De l'histoire Entre guillemets Entre parenthèses Saint-Génisme Il falsifiera L'histoire De l'Egypte Ancienne Quels sont en résumé Les procédés Idéologiques Auxquels L'auteur Auxquels L'auteur A eu recours Pour traverser L'histoire De l'antiquité Serge Kavir Et bien Ce qui est important C'est que l'auteur Va utiliser Ce qu'on appelle La clé D'unitariens C'est-à-dire L'arrière A hérité De la nature Et de ses prédispositions Congénitales Le monopole De la beauté Le monopole De la pensée Et le monopole Aussi De Ce qu'on appelle L'activité humaine Dans tous les domaines Activité artistique Activité culturelle Activité scientifique Activité technologique Beauté Le monopole De La L'activité C'est un être Qui est Un hyperactif Civilisationnellement parlant Et bien Je vais montrer Le scénario maintenant Le arrière Va d'abord Mettre sous sa domination Toutes les races inférieures D'Europe Que j'ai énumérées Y compris La race alpine C'est ça qui fait que Il a développé Une idéologie Qui est la seule idéologie Qui puisse permettre A l'homme blanc De retrouver sa dignité Qui est le Pan-Germanisme Un des ouvrages Les plus subtils Qui nous a été donné De lire C'est celui-ci Discours à la nation Allemande De Fichte Donc L'arrière Va ensuite Aller en Inde Et là Il devient Indo-arrière Ou indo-européen Donc La civilisation N'a pas été créée Par les noirs Dravidiens A Mourindjodaro Et à Rapa Les grandes cités Qui sont actuellement Au Pakistan Mais la civilisation A été créée Par des ariens C'est à dire Des blancs Venus de la Perse Mais qui malheureusement Au contact des noirs Vont s'assombrir C'est ça qui va donner Le Matma Gandhi Et tous ces types humains Qu'on appelle Les hindous Il va aller Dans la race rouge Et là-bas Il va mettre au pas Les amérindiens Allant jusqu'à conquérir Le continent Ce qu'il n'a jamais pu faire Par rapport à l'Asie C'est ce que nous explique L'échec de la colonisation Européenne en Asie C'est le point de départ Du déclin aussi De l'Occident Cet échec Est résumé Dans deux ouvrages Le premier Nous l'avons déjà vu Le déclin de l'Occident De Oswald Spengler Et le deuxième C'est l'Asie Et la domination occidentale De Panikkar Qui est un savant indien Donc Ce que nous pouvons dire Dans l'état actuel des choses Lorsqu'il va en Océanie Il arrive A marquer son empreinte C'est pourquoi Que l'Australie Aujourd'hui Est une nation blanche La Nouvelle-Zélande Est une nation blanche La Tasmanie Est une nation blanche Mais Le seul endroit Où il n'a pas pu Achever Sa mission Parce que Ce qu'on ne vous dit pas C'est que Cette épopée Civilisationnelle Homérique Est également Une opérose Génocidaire En toile de fond Dans l'Afrique Pourquoi ? Parce que Le nègre A pu se maintenir Le nègre A pu se maintenir C'est pour déloger Le nègre De la partie Qui va du cap De bonne espérance Jusqu'à ce qu'on appelle L'Afrique centrale Le bassin du Congo Qu'on a envoyé Les bourses Pour aller faire La guerre Contre les Zoulous Pour aller faire La guerre Contre les populations Jusqu'à établir La patate Et les Bantustins Donc C'est ce phénomène Qu'on n'a pas pu Établir au Congo Mais c'est ce que Léopold II Voulait faire C'est ce qu'on n'a pas Pu faire Au Zimbabwe C'est ce que Cécile Rhodes Qui a fait La Rhodesie Devait faire Et aujourd'hui Nous n'avons pas Renoncé à ce plan Comme nous l'a Diversité Donc Si j'ai bien compris Tant que l'Européen Ne renonce pas Ça veut dire Que la guerre D'extermination Continue Quelles sont les dispositions Prises par L'Union Africaine Quelles sont les dispositions Prises par Les chefs d'état Africains Quelles sont les dispositifs Prises par La diaspora Noire Africaine Dans le monde Pour empêcher Cette guerre D'extermination D'être par HV Ces dispositions Ne peuvent être prises Que dans 5 secteurs 1 Dans le secteur militaire Nous sommes quasiment Absents 2 Dans le secteur Éducationnel Nous sommes absents Ce sont les autres Qui contrôlent Notre système éducatif Dix ans Aujourd'hui 3 Dans le système Économique et financier Nous sommes absents 4 Dans le secteur De ce qu'on appelle La gestion des états Et la politique La géopolitique On est absents C'est pour ça Que nous n'existons pas Dans les relations internationales En tant que puissance Émergente Ou même en tant que Grande puissance En fait Ça n'existe pas Au niveau Des institutions C'est à dire Nous n'avons pas Un cadre De solidarité Et d'unité Entre tous les peuples De descendance africaine Aujourd'hui dans le monde Et bien si on avait Bien lu et compris Glumpovit Gobino Chamberlain Chamberlain Et tous les autres Raciologues Je crois qu'on ne serait pas Aussi négligeants Parce que Les 50 prochaines années Seront déterminantes Pour savoir si la race Noire Sera toujours majoritaire Sur le continent africain Ou deviendra Une race minoritaire Disseminée Dans des réserves Dans lesquelles On va parquer Comme en Amérique C'est ce que Chaque-en-Tadiop a appelé Plus que La balcanisation De l'Afrique Ce qui guette l'Afrique C'est la sud-américanisation C'est à dire On va reléguer La race noire Au rang De reliques Dans des endroits Où on ira Prendre des photos Pour faire Cette fois-ci Des eaux humaines En Afrique Des eaux humaines En Afrique C'est ce qu'ils veulent faire Pour faire du tourisme Voilà la vérité aujourd'hui Tant que les Africains Ne comprennent pas cela Ce n'est même pas la peine De parler du panafricanisme C'est ridicule Et l'homme Qui a mis en garde Les noirs Sur Le fait que Les indigènes Risquent de disparaître D'Afrique C'est Un des précautions Du panafricanisme Benito Sylvain Dans un texte Intitulé Études historiques Sur le sort Des indigènes Dans les colonies D'exploitation C'est sa thèse De doctorat C'est la thèse De doctorat De Benito Sylvain Et Benito Sylvain Qui était très Créant scientifique Doublé D'un stratège Militaire A mis en garde Le peuple noir En disant Que partout L'Afrique Est Menacée Et il a pris L'exemple De Des nègres Dans les colonies De peuplement Qu'ont été Le Liberia Et la Sierra Leone Si l'émancipation Pour quiconque a vu Et séjourné En Sierra Leone De conserver Quelques illusions Sur le mobile moral Qui a inspiré La croisade Philanthropique Les nègres Enlevés Aux bâtiments Qui font traître Subissent A Sierra Leone Un esclavage Bien plus odieux Que dans les anciennes Colonies Du Nouveau Monde Avant même D'atteindre cette côte Les malheureux Entassés Dans la prison Flottant De navires Surcombe le plus souvent Aux souffrance D'une captivité Atranger Un médecin anglais Dont le témoignage Ne peut être suspect Armé Pour la cause De l'humanité Et de la civilisation Qui a été défrayée Par les philanthropes Arrivé à Sierra Leone Les nègres sont remis Sous le nom D'engagés volontaires A des planteurs anglais Qui créent Des colonies De travail forcé Pour les exploiter D'une manière inhumaine La durée De l'engagement Est théoriquement De 14 ans Mais il y a Nombre de nègres Qui périssent Dans ces camps De travail forcé Sans jamais avoir Entrevu la liberté Il est arrivé Que des nègres Vendus par les planteurs De Sierra Leone Ont été de nouveau Livrés à des nègriers Et envoyés Encore dans les colonies Du Nouveau Monde Tous ceux Qui ont visité Le Brésil Ont rencontré De tels esclaves Qui ont été Doublement esclavagisés J'ai d'abord Peine à croire Je l'avoue Que l'Angleterre Tolérait Malgré ses principes Moraux De semblables abus Mais j'ai dû Me rendre à l'évidence Les nègres Sont esclaves À vie En Sierra Leone Comme au Brésil Car L'engagement De 14 années Ne peut être considéré Comme un esclave Perpétuel Dissimulé Dissimulé Et Antenor Et Benito Sylvain Donc ça veut dire Quoi ? Ça veut dire Que Lui Il avait bien prédit Que tous ces gens Qui se disent Philanthropes Les Ville Berforce Les Clark Les Grandville Sharp Tous ces gens là Ils voulaient S'enrichir Dans les champs Des travails Forcés En Afrique Et ils ont déplacé Le problème Ils ont déplacé Les nègres Pour dire qu'ils sont Des engagés Volontaires De 14 ans Pour les transformer En travailleurs Forcés Dont le sort Était Pire Que dans les colonies D'esclavage Aux Antilles Voilà ce que nous avions A dire ce soir Et je voudrais dire Donc Dixième et dernière question A type personnel Quelles sont les leçons majeures Que vous tirez de votre lecture méthodique De l'ouvrage de Luc 8 Blumkovic Intitulé La lutte des races Recherche sociologique Sèche Covid Donc Là il s'agit des philanthropes Ces philanthropes On peut les considérer Comme l'aile gauche De ceux qui sont adeptes De ce que j'appelle Le racialisme A l'endroit Le bon racialisme C'est l'humanitarisme De gauche Qui est développé Par des gens Qui oublient Leurs principes moraux Dès qu'il y a du sucre Dès qu'il y a du cacao Dès qu'il y a du coton Dès qu'il y a du tabac Et que les nègres Crèvent Pour produire ça C'est de ça Que parle Voltaire Vous me condamnez D'avoir investi Dans l'esclavage De la société des Indes Mais n'oubliez jamais Que c'est à ce prix Que vous mangez du sucre En Europe Bande d'ingrats Donc La deuxième chose Que je note Qui est une leçon majeure C'est que Aucun Européen Quel que soit Son degré d'empathie Et de bienfaisance Ne peut ruiner Économiquement L'Europe Pour libérer Les nègres C'est à dire Pour libérer Les nègres Aucun Européen Ne peut accepter De payer Le prix De la ruine De l'Europe Pourquoi ? Parce que C'est la prospérité De l'Europe Qui garantit Le niveau de vie De tous les Européens Donc pour que Les Européens Qu'on appelle Les amis des nègres La société Des amis des nègres Les ONG Tout ça Puissent Être réellement Crédibles Hein ? Nous leur demandons De vendre Toute la maison De vendre Toute la voiture De vider Leur compte en bas Et de venir Dans les camps De réfugiés Sans un sou Seriez Pour partager La condition Des nègres Comme ça Nous avons dit Que les amis Blancs Des noirs C'est à dire Les négrophiles Dont parle Adotevi Sont en fait Des réfugiés Comme nous Qui souffrent Comme nous Et qui N'ont pas à manger Se font vacciner Font tout ça Ils ne viendront Jamais La troisième chose Que j'ai noté C'est qu'il en est Des philanthropes Et des philosophes Des lumières Comme des états C'est ce que De Gaulle nous a dit La France Comme tous les états Fondée sur l'esclavage La colonisation Ne peut assurer Son train de vie Sa prospérité Son progrès matériel Que si elle continue A étouffer L'Afrique Même ceux qui disent Qu'ils s'appellent Les insoumis C'est à dire Mélenchon Le franc-maçon Mélenchon Ou alors Marine Le Pen Qui dit Qu'elle est révoltée Par les dégâts Du franc-maçon S'ils arrivent Au pouvoir Ils seront obligés De signer Les décrets D'application Des mêmes lois Qui les révoltent Pourquoi ? Parce que Ce n'est pas Mélenchon Ni Marine Le Pen Qui dirigent la France C'est une oligarchie De familles capitalistes Qui tire Tout le revenu De l'exploitation De l'Afrique Vous voulez ruiner Les buigues ? Vous voulez ruiner Bolloré ? Vous voulez ruiner Betancourt ? Vous voulez ruiner Édouard Leclerc ? Vous voulez ruiner Tous ces gens-là ? Mais Comment voulez-vous Qu'eux-mêmes Acceptent Qu'on coupe La branche Sur laquelle Ils sont assis ? Nous sommes donc Les seuls Nous les nègres À croire Que l'émancipation Du peuple noir Viendra Des autres Peuples Qui ne sont pas noirs Je réitère donc Mon intime conviction L'émancipation Du peuple Kémite Sera l'œuvre Du peuple Kémite Lui-même Ou ne sera jamais Voilà pourquoi Nous prenons Nos dispositions Pour former Le peuple Kémite Dès maintenant Au lieu D'aller pleurnicher Partout sur les toits Et qu'émander L'amour De l'œuvre Dans des soi-disant Manifestations Hein Que la vie des noirs Doit être protégée Que ceci cela Nous nous parlons De Kémite Power Nous ne parlons pas De Black Lives Matter Donc c'est pas la peine De nous critiquer Sur ce qui ne nous Concernent pas Voilà pourquoi Je vais citer À la fin Le passage Auquel je me suis rallié Le passage De mon maître Au Benga Voici ce qu'écrit Le professeur L'union libre Et volontaire Des états-nations Actuels De l'Afrique noire Constituera Le fondement Politique Et juridique De l'état fédéral D'Afrique noire Cette union Libre et volontaire Au plan juridique Aspirera À la liberté Au progrès Et au bonheur Du peuple africain Tout entier Il faut donc Convoquer Un référendum Populaire Organisé Par l'union Africaine À l'échelle Des états-nations Qui veulent vivre Au sein De l'état fédéral D'Afrique noire C'est donc Une union Libre Volontaire Démocratique Et librement Conscientie Fondée Sur les vœux Les choix Et les aspirations Légitimes Du peuple africain Qu'il faut mettre en place Ainsi Et ainsi seulement Toutes les ethnies Toutes les tribus Toutes les cultures Formeront Une même nation Forte Grande Puissante Au bénéfice De l'ensemble Du peuple africain À l'échelle mondiale La patrie africaine Naît De ce profond Sentiment d'amitié De fraternité De solidarité Et de destinée Commune Entre tous les africains Ainsi La grande diversité Culturelle africaine Est plutôt Un enrichissement Mutuel La mise en commun Des volontés Pour un destin Collectivement Accepté Et partagé Dans le monde Contemporain Est le socle Et le socle même De l'état fédéral D'Afrique noire C'est l'expression Libre De la volonté Commune De tous les africains Au cours De leur histoire Aucun avis Occidental N'est à solliciter Avant la création De l'état fédéral D'Afrique noire Tout point de vue De l'occident En la matière Est nécessairement Intrusif Exogène Extérieur Extrinsèque Orienté Et soutenu Par les égoïsmes Et arrogance Séculaire De l'occident Les 53 états Nations africains Actuelles Avec 53 présidents 53 drapeaux 53 hymnes nationaux 1060 ambassadeurs 60 unités monétaires Ne formeront plus Qu'un seul état fédéral Fort Puissant Prospère L'état fédéral D'Afrique noire Dans le monde Post-colonial Contemporain Voilà l'appel Que j'appelle L'appel Du professeur Obinga C'est à cet appel Que je réponds En l'achat Le mouvement Par l'africainiste Dénommé Congrès mondial Par l'africain Et ce week-end J'aurai l'occasion De réunir Ceux qui aspirent A être les cadres De ce mouvement Et je ne saurais trop Pinsister Sur la nécessité Pour toutes nos Soeurs Pour tous nos frères De venir Assister à cette formation Qui aura lieu Ici même Donc Je donnerai Beaucoup plus De plusantes précisions A l'issue De la prise de parole Du frère Narmère Pour Justement Conclure Cette soirée Qui aura été Une soirée Extrêmement comique Et hilarante Merci Donc Je voudrais Finir par Justement Le texte Qui nous sert Désormais De rituel Et qui est Issu De l'ouvrage Du maître Cheikh Antadiop Antériorité De la civilisation Nètre Mythe ou vérité Historique Paru A présence africaine En 1967 Le professeur Écrivait Aujourd'hui encore De tous les peuples De la terre Le nègre D'Afrique noire Seul Peut démontrer De façon exhaustive L'identité D'essence De sa culture Avec celle De l'Egypte pharaonique A tel enseigne Que les deux cultures Peuvent servir De système De références réciproques Il est le seul A pouvoir Se reconnaître Encore De façon Indubitable Dans l'univers Culturel égyptien Ici Sans chez lui Il n'y a point De payser Comme le serait Tout autre homme Qui soit Indo-européen Ou sémite Autant Un occidental Aujourd'hui encore En lisant Un texte De Katon Ressent L'écho De l'âme De ses ancêtres Autant La psychologie Et la culture Révélées par les thèses égyptiens S'identifient à la personnalité nègre Et les études africaines Ne sortiront Du cercle vicieux Ou à se meuf Pour retrouver Tout leur sens Et toute la fécondité Quand s'orienter Vers la vallée du Nil Réciproquement L'égyptologie Ne sortira De sa sclérose séculaire De l'hermétisme Des textes Que du jour Où elle aura Le courage De faire Exploser La vanne Qui l'isole Doctrinalement De la source vivifiante Que constitue pour elle Le monde nègre Qu'est mythe de tous les continents Unissons-nous Vivre, libre, mourir Nous vaincrons Hoteb Matondo Tchembered Pamoli Odabo Mik Odabo Hoteb Merci C'est Kavi Pour toutes ces lumières Merci Azafio D'avoir assuré La partie technique De cette présentation Qui vous a été Offerte Depuis Tameri Librairie Kamit Panafricaine Située Au 15 17 19 Rue du Chalet Dans le 10ème Arrondissement De Paris Ce programme A été Diffusé Simultanement Sur notre Compte Facebook Tameri Sematawi Et Sur notre Chaîne Youtube Tameri Sematawi Mahat Ce programme A été Également Diffusé Sur notre Page Facebook Tameri Sematawi Ndiyouti Et Vous pouvez Donc Aller Sur toute Cette plateforme Pour suivre Les nombreuses Vidéos Qui vous ont Été Proposées Depuis Bientôt Sinon Depuis Deux ans Nous Tenons A Signaler Que Le site Internet Fonctionne Dorénavant Vous pouvez Passer vos Commandes Et Progressivement Nous allons Continuer A y Exposer La plupart La majorité Des publications Que nous Proposons Et Dorénavant Vous pourrez Donc Aussi En passant Par ce Canal Passer Vos Commandes Nous Vous remercions Déjà Pour les Commandes Que vous Avez Passées Et Nous Prenons Toutes Les Dispéditions Nécessaires Pour Vous Les Servir Dans Les Meilleurs Délais Nous Sommes Joignants Par téléphone Sur le 06 10 82 29 18 Et Par mail Sur Tameri 75 Arobas Aol Point Com Ce Programme Qui Est En train De S'achever Constitue Le deuxième Live De la Semaine Et Le premier Live De la Semaine Qui a eu lieu Mardi Dernier Nous A Permis De Traité De la Nouvelle Rubrique Consacrée A la Relecture Kamite De la Bible Hébraïque Notre Vieux Et qui devrait Aller De la Bastille A la Republique A été Annulé Donc Il n'y aura Pas de Prise De parole A cette Occasion En tout cas La Manifestation A été Annulée Ou Tout au Moins Reportée A une date Qui sera En temps Communiqué Communiqué Par contre Le dimanche Conformement A l'annonce Qui a été Fait Ce sur quoi Le SESH Va revenir Tout à l'heure Un Séminaire De Jours Politiques De Sciences Politiques Va Donc Être Animé Par Le SESH Et je lui redonne La parole Afin qu'il nous apporte Les informations Les compliments D'informations Nécessaires Autour De Cette Rencontre Du dimanche 4 octobre A Tameri SESH Covi Tu as la parole Je voudrais D'abord Partir D'un Extrait D'un Article Du professeur Charantadion Intitulé Vers une Idéologie Politique Africaine Cet article A été Publié En Février 1952 Donc Je peux Dis Dix Années Avant Ma Pop L'essence Dans La Voix De L'Afrique Noire Qui Était Le Bulletin De L'Association Des Étudiants Du RDR Voici Donc La Teneur De Ce Préambule Le Professeur En tant que Secrétaire Général De L'Association Des Étudiants Du RDA Écrivait L'objectif Numéro Un Dans la Lutte D'indépendance Nationale Que Que Menons Et Que Tout Peuple Opprimé Doit Mener Jusqu'au Succès Ou Jusqu'à Sa Propre Disparition Totale Est De Provoquer La Prise De Conscience De Tous Les Africains De L'Afrique Noire Nous Entendons Par Prise De Conscience Le Travail D'avant Gard Qui Amènera Chaque Africain Depuis Le Sahara Jusqu'au Cap De Bonne Espérence Depuis Le Citadin Ouvrier Artisan Notable Fonctionnaire Jusqu'au Paysant Depuis Le Musulman Jusqu'au Chrétien En passant Par Les Disciples Des Religions Paléonégritiques A Réaliser Un Qu'on doit Lutter Pour Des Idées Et Non Pour Des Personnes Deux Que Le Sort Du Peuple Est Avant Tout Dans Ses Propres Mais Trois Qu'il Ne Dépend Pas Essentiellement De L'éloquence Revendicative D'un Quelconque Député A Une Quelconque Chambre Ou Assemblée Européenne Quatre Que Ce sort Peut être Constamment Amélioré Ici Bas Par Un Moyen Naturel Déjà Pratiqué Avec Succès Par D'autres Peuples Autrement Dit Que L'homme Peut Transformer La Société Et La Nature Et Seule La Lutte Paye Et Sors Les Êtres Humains De Donc Comme Le Professeur Diop A Dis Ça Il y a Un élément Capital Dans ce Qu'il A Dit C'est Que Dans la Phase Où Nous Nous Trouvons Face A La Confusion Des Idées Face Au Dévoiement Même Du Concept Du Pan Africanisme Dû A Des Incultes Des Ignorants Et Des Obscurantistes La Première Chose Qu'il Faut Faire C'est Faire Des Cercles De Conscientisation Qui Vont Faire Des Séminaire Pan Africain D'études Politiques Et Géopolitiques Afin Qu'émerge Une Avant Garde Éclairée Susceptible De Lancer Le Mouvement De Libération Du Peuple Africain Qui Ne Sera Plus Cette Facile Nationale Mais Continentale Et Mondiale Ce Que Malcolm X Appelait La Révolution Noire Mondiale Prenons Donc Mes Propres Responsabilités Suite A Ce que Le Professeur Obenga A Écrit Dans Son Ouvre L'État Fédéral D'Afrique Noire La seule issue Où Il Nous Convoque A Une Union Libre Une Union Démocratique Une Union Librement Consentie Entre Les Peuples Africains Qui Auraient Pleinement Accédé A La Conscience Historique Pleinement Accédé A Ce Qu'on Appeler La La Nécessité De Reprendre L'initiative Historique Si On Ne Ne Veut Pas Diffraître C'est Ce Qu'il Est Mais Aussi La Nécessité De Généraliser Le Combat A L'échelle Du Monde Noir Pas Seulement De Afrique Noire Ensuite A L'échelle Mondiale Donc Il y a Un concept Qui Est Central C'est Le Concept De La Math Apparaît Comme Ce Que J'appelle Le Concept Opératoire De La Philosophie Politique Pan-Africaine Voilà Pourquoi J'ai Dit Que Je 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 J'appelle Donc Tous Nos Partisans Tous Ceux Qui Ces dernières Années Nous ont Apporté Leur Appui A Venir A La Librairie Dimanche Donc Il doit Venir De 14h A 20h Il Doit Venir A 14h Parce Que Nous avons Voulu Aussi Faire Avant Les débats Les échanges Et Avant La Formation Pour Les remercier Ceux 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 Qu'on Appelle Aussi Pour Les Remercier Après Le confinement Le déconfinement Le reconfinement Pour Les remercier Et ce sera Une collation Donc Ceux qui Le peuvent Ramène A manger Et à boire Il y aura Une collation Qui sera Un hommage Que nous Nous rendons Les uns aux autres Pour notre Témérité Notre assiduité Et pour notre constance Le thème Central Que j'ai retenu Pour la formation Est Ainsi Libélé Je cite Initiation A la philosophie Politique La science Politique Et la géopolitique Dans leur Rapport Avec L'Afrique C'est-à-dire Dans le rapport De ces trois Disciplines Avec l'Afrique Je proposerai D'abord Dans mon plan Que je décline Maintenant Un exposé Des motifs Qui est intitulé Qu'est-ce qu'un paradigme Donc en 30 minutes Je vais faire en sorte Que tous ceux qui parlent De paradigme en l'air Puissent avoir Des éléments précis Dans la vie Ensuite Il y a le prologue Qui est intitulé Qu'est-ce que la politique Du point de vue Du paradigme africain Et du point de vue Du paradigme européen La deuxième partie Est intitulée Non c'est le prologue La première partie Est intitulée Initiation A la philosophie politique Du point de vue Du paradigme africain Et du point de vue Du paradigme européen Deuxième partie Initiation A la science politique Du point de vue Du paradigme africain Et du point de vue Du paradigme européen Troisième partie Initiation A la géopolitique Du point de vue Du paradigme africain Et du point de vue Du paradigme européen L'épilogue De mon plan Est le suivant Quelle est la mission Historique Dévolue Au cadre Pan-Africaniste Qui doivent Constituer L'avant-garde éclairée Du combat Pour la création Des Etats-Unis d'Afrique Quelle est la mission Historique Qui leur est dévolue Donc cette formation Aura lieu A Taméry Et elle concerne Un Tous ceux qui parlent De politique A longueur de journée Et qui inscrivent Leur débat Dans ce que j'appellerais Un combat De personnes Détnies Sans aucune vision Sans aucun sens De l'organisation Sans aucun Aucune stratégie De mobilisation Et sans aucun plan D'action Et qui compte Sur la mort De Biya Sur la mort D'Alpha Kondé Sur la mort De Ouattara Or L'expérience Nous montre Que de telles monstres Vivent longtemps Deux Tous ceux qui disent Qu'ils sont opposants Politiques Et qui ont des partis Politiques Représentatifs Ou pas Ils doivent avoir Une formation En philosophie politique En sciences politiques Et en géopolitique Troisième chose Tous ceux qui disent Qu'ils ne sont pas seulement Des opposants politiques Dans telle ou telle État nation Mais ils sont des Pan-Africanistes Qui veulent demain Lancer le mouvement Pan-Africaniste Partout en Afrique Et dans le monde noir Ils ont le devoir De venir se former En tant que cadre Donc Certains m'ont dit Mais il y a déjà Des écoles Qui étudient Le Pan-Africanisme Qui étudient Pardon la politique Non 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 Moi je n'étudie pas La politique Je dis J'étudie La philosophie politique J'étudie La science politique J'étudie La géopolitique Je ne m'avarde pas Sur la politique Donc ça doit être Très clair pour tout le monde Si vous avez des amis Qui n'ont pas l'habitude De venir à la librairie Mais qui s'intéressent A toutes ces questions Il faut les amener Ce sera l'occasion Pour eux aussi De découvrir Tous les livres Parce que je vais aussi Faire une sélection Bibliographique De 40 à 50 livres Que vous ne pouvez pas Acquérir immédiatement Mais si vous pouviez Déjà acquérir 5 ou 6 livres Dimanche Ce sera déjà Un grand exploit Hôtel Matondo Tchembered Pamoli Odabo Mikudozan Midobe En tout cas Formez des cadres En même De prendre en charge Et de réussir La construction De l'état fédéral Panafricain De l'état fédéral Pour la renaissance Matondo Matondo Mais Zafio Tu n'as pas dit Ben Hôtel Viens dire Matondo Quand même Matondo Ah oui Zafio a dit Tchembered Pamoli Hé Donc on est Vraiment On est fiers De toi Ok Pour ton efficacité Au poste De commandement Opérationnel Ok Hôtel 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 Sous-titres par Jérémy Diaz